L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2024. Nous abordons la discussion générale. La parole est à M. Charles de Courson pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, pour une durée de 15 minutes. Merci. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le Rapporteur général, mes chers collègues. Le gouvernement nous présente son projet de loi de finances pour 2024 comme un moyen de consolider nos finances publiques tout en continuant de baisser la fiscalité et d'investir pour l'avenir. Il ne s'agit hélas que de vœux pieux, bien loin de la réalité. Les éléments qui y sont portés à notre connaissance décrivent au contraire une situation compliquée et dangereuse. Vous me répondrez, M. le Ministre, que le contexte économique et international est difficile et qu'il est plus facile à une opposition d'être mécontente qu'à un gouvernement de mettre en œuvre des réformes structurelles. La Première Ministre montera tout à l'heure à la tribune, dans quelques minutes ou dans quelques heures, pour mettre fin à ce débat en prétendant être responsable. Quelle étrange discussion générale. En attendant que vous renouveliez ce déni de démocratie qu'est le vote à coup de 49.3, je vais revenir sur trois points. La première raison de notre opposition, c'est que vous ne tenez pas les dépenses. Les dépenses continuent d'augmenter. Le Haut Conseil des finances publiques prévoit une hausse des dépenses primaires nettes de 2,6%, et non pas du tout une baisse, comme vous l'annoncez. Ce PDF acte ainsi la montée en charge des budgets régaliens, portés par les différents droits de programmation thématiques, 3,3 milliards pour la défense, 500 millions pour la mission écologie, 7 milliards pour la mission écologie, pardon, 500 millions pour l'intérieur et 500 millions pour la justice. Parmi les 580 milliards d'euros de dépenses de l'État, les dépenses d'investissement, mes chers collègues, ne représentent plus que 29 milliards en 2024, soit seulement 6% du budget général, dont la moitié au titre de la défense. Une fois de plus, les Françaises et les Français vont donc s'endetter uniquement pour gérer les affaires courantes. Messieurs les ministres, le ratio entre dépenses courantes et dépenses d'investissement n'est pas bon. Cela, beau être écrit dans votre dossier de presse, ce budget n'est pas un budget d'avenir. La deuxième raison se trouve du côté des recettes. D'une part, les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles vous fondez vos prévisions sont optimistes, de l'aveu même du Haut Conseil des finances publiques. Vous prévoyez une croissance en volume de 1,4, c'était 1,6 avant. Ce n'est pas raisonnable. Vous auriez dû vous fonder sur des estimations plus modestes à 0,8 ou 1%, comme la majorité des analystes. De même manière, vos hypothèses d'inflation sont très favorables et ne tiennent pas compte de la hausse récente des prix du pétrole. D'autre part, vous vous félicitez d'avoir baissé les recettes fiscales de 50 milliards durant le précédent quinquennat. Pourtant, messieurs les ministres, vous n'avez pas réduit la pression fiscale. Le taux de prélèvement obligatoire est prévu, est quasiment stable depuis 2016, puisqu'il est prévu à 44,4% du PIB en 2024. Il était de 44,6% fin 2016. Vous n'avez fait en réalité que freiner la hausse tendancielle des recettes. La part des impositions en France est l'une des plus élevées au monde, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la charge fiscale est mal répartie. Si notre modèle fiscal est plus adapté au nouveau secteur de l'économie, ne tient pas suffisamment compte du niveau de fortune. Et que faites-vous en 2024 ? Certes, vous réduisez la CVAE d'un milliard, mais vous créez également une taxe probablement anticonstitutionnelle sur les infrastructures de transport qui devrait rapporter 600 millions d'euros. Cela ne pourra qu'entraîner une augmentation des tarifs des péages et des billets d'avion pour les usagers. C'est bien une hausse d'impôts. Le groupe Lod propose des mesures de justice fiscale, revoir le barème de l'impôt sur le revenu et la fiscalité du patrimoine financier afin de faire contribuer les ménages les plus aisés à la solidité nationale. Nous soutenons une extension de l'assiette de la taxe sur les transactions financières afin de lutter contre la spéculation et le capitalisme financiarisés. Nous prolongeons une hausse du taux de la taxe sur les GAFA, la suspension de la baisse de la CVAE ou encore le prolongement de la contribution sur la rende inframarginale de la production d'électricité. Nous avons enfin déposé des amendements pour refondre la fiscalité des rachats d'actions. Certaines de nos propositions ont été adoptées en commission des finances et nous en réjouissons. Ces augmentations de recettes ne baisseront pas sur la classe moyenne ou les salariés. Notre vote sur le PLF dépendra d'ailleurs pour partie de la capacité du gouvernement à conserver tout ou partie de ces propositions après 49-3. Troisièmement, vous tentez de maquiller le solde public par tous les moyens. En 2024, le gouvernement prévoit un déficit de l'État de 145 milliards d'euros. Certes, il s'agit d'une amélioration puisque ce déficit diminue de 20 milliards par rapport à 2023. Mais le solde structurel, lui, ne s'améliore que de 0,4 point de pub, soit de 10 milliards. Ce qui est plus grave, c'est que près de 14 milliards sur les 16 milliards d'économies que vous annoncez sont des économies de constatation liées à l'extinction de dispositifs temporaires. Vous ne vous livrez pas un réel effort structurel de maîtrise de la dépense. En revanche, votre effort pour bâtir un solde budgétaire de l'État en trompe-l'œil et des notoriétés publiques, vous n'avez pas une véritable stratégie. Votre stratégie, c'est la stratégie dite du sapeur camembert. Vous faites des trous pour emboucher ailleurs. Vous entendez en effet réaliser cette année un double hold-up. D'abord sur l'archique ARCO, le PLFSF réveille une ponction de 1 milliard en 2024. Ensuite, vous rêvez de prélever à l'UNEDIC 2 milliards en 2023 et 2 milliards 5 en 2024. Dans le premier cas de l'AGIC ARCO, vous pénalisez des partenaires sociaux qui ont eu une bonne gestion. Et dans le second, vous réduisez l'excédent de l'UNEDIC, qui en a pourtant bien besoin pour réduire sa dette considérable de plus de 50 milliards. Le pire étant que toutes ces opérations sont neutres du point de vue du solde public, au sens de Maastricht, puisque ces deux organismes appartiennent aux administrations publiques. Et comme si cela ne suffisait pas, vous vous en prenez également aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et d'artisanat et aux chambres d'agriculture. Vous demandez à ces corps intermédiaires de licencier toujours plus d'argent, alors que vous augmentez, vous, le nombre d'ETP pour l'État et ses opérateurs. Face à cette levée de boucliers, le ministre de l'Économie vient d'annoncer tout à l'heure qu'il y renonçait. Je l'en félicite, mais il a fallu toute la pression de tous ceux qui se sont élevés contre cela et les votes de la Commission des finances. En fin de compte, vous lèverez 285 milliards d'euros de dettes en 2024 et vous rembourserez 155 milliards. Ainsi, vous paierez plus de 50 milliards d'euros d'intérêts, soit un quart des recettes de TVA. En 2027, les intérêts de la dette de l'État t'aideront 71 milliards d'après le PESTAB gouvernemental, mais d'après le Haut Conseil des finances publiques, on en sera à 84 milliards. À ces remarques libidaires s'ajoute un problème majeur. Votre budget ne répond pas aux principales préoccupations du pays, à savoir le logement et le pouvoir d'achat. D'abord, votre projet de loi de finances est quasiment vide de tout contenu en matière de logement. La crise du logement a de multiples facteurs. Les mutations sociales, les mouvements de population, le relèvement des taux d'intérêt, bien sûr, par la Banque centrale européenne, qui freine l'accès au crédit des particuliers et des opérateurs, ainsi que la hausse du coût des matières premières, mais aussi le poids des normes dans la construction, qui est estimée à l'ordre de 20 % sur les deux à trois dernières années. Et puis, la raréflexion du foncier, qui est notamment la conséquence de la zanification du pays. Tout cela pèse sur le secteur de la construction, qui est pourtant l'un des moteurs de la croissance et de l'emploi. En revanche, vous proposez un second plan logement d'abord, qu'il faut saluer sur le principe. Néanmoins, il ne suffit pas d'inscrire le droit au logement dans la loi pour qu'il soit effectif. Pour que la politique de lutte contre la grande pauvreté soit efficace, il faudrait augmenter la mobilité dans le parc locatif social et privé. Pour rappel, la Cour des comptes estimait en 2017 que la hausse d'un point de mobilité dans le parc social réduirait le besoin de construction de près de 47 000 places. Et pour cela, il faudrait que les ménages modestes puissent continuer à accéder à la propriété. Mais que proposez-vous dans ce PLF ? Une mesure anachronique et dangereuse, vous réduisez le prêt à taux zéro, ce qui freine l'accession à la propriété, et vous bloquez le parcours résidentiel. Ensuite, vous ne fondez pas suffisamment le pouvoir d'achat des foyers précaires et des travailleurs modestes. Les députés liottes demandent un chèque carburant pour les salariés qui utilisent leur voiture pour se rendre à leur travail et qui tiennent compte de la distance entre le domicile et le lieu de travail, ainsi qu'un chèque alimentaire pour les personnes sous le seuil de pauvreté et de poursuivre la hausse des crédits pour l'ensemble des associations qui s'occupent de la lutte contre la pauvreté. Pour les étudiants, le groupe l'Iotte défend le repas à 1 euro et dans les restaurants universitaires, ainsi qu'une hausse substantielle des bourses sur critères sociaux. S'agissant de nos concitoyens ultramarins, la suspension du paiement des redevances eau à Magnot doit être étendue à l'archipel guadeloupéenne et être prolongée aussi longtemps que la crise de l'eau durera. Ensuite, le bouclier qualité-prix doit être renforcé, notamment en retirant la TVA sur les biens concernés, ce qui évitera que les marges de la distribution augmentent. Enfin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'État doit tenir ses engagements de financement du port et non reporter cette charge sur la collectivité. Concernant les crédits en faveur de l'écologie, vous revendiquez une hausse de 1,6 milliard d'euros consacrée à ma prime Rénov' en 2024. Il manque pourtant encore 700 millions d'euros dans ce PLF pour faire face à la demande. Il faut davantage soutenir, M. le ministre, les rénovations globales. Certes, mais la puissance publique doit d'abord financer les travaux des ménages les plus modestes. Est-il raisonnable de penser que la classe moyenne va pouvoir avancer des aides pour des rénovations structurantes qui sont extrêmement coûteuses ? Vous refusez enfin de financer ces dépenses d'avenir par un prélèvement temporaire sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés pourtant proposé par Jean Pizani-Ferry et Selma Maffousse. S'agissant des finances locales, vous communiquez sur hausse de la dotation globale de fonctionnement de 220 millions. M. le ministre, ces 220 millions, c'est 0,8 % d'augmentation. C'est totalement insuffisant au regard d'une prévision base d'inflation qui est votre prévision à 2,6 %. Cela signifie que vous augmentez la DGF en valeur très légèrement mais que vous la baissez en euros en constant de l'ordre de presque 2 % dans vos prévisions et probablement un peu plus vu la sous-évaluation du taux d'inflation. De même, vous ne compensez pas l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires survêtus en juin dernier. Mon groupe porte une série d'amendements pour éviter toute baisse réelle des recettes de fonctionnement des collectivités. Et les départements ruraux sont dans une situation difficile. Les dépenses sociales continuent d'augmenter pour ce qui concerne une bonne partie des départements, y compris des départements très urbains, tandis que l'État ne compense pas justement leurs charges et que leurs recettes fiscales, essentiellement les DMTO, chutent. Vous les estimez à une chute de 16 %, mais la chute est extrêmement variable selon les départements, à tel point que plus de 10 départements sont en déficit de fonctionnement. Et M. le rapporteur général nous dit toujours « Oh, il n'y a pas de problème des collectivités territoriales, regardez le montant des dépenses des accumulations globales. » Oui, mais la globalité ne veut rien dire, M. le rapporteur général. La réalité, c'est chacun d'entre eux. Et vous-même, vous en êtes à essayer de créer un fonds pour éviter l'effondrement déjà de 10 départements. C'est 10 départements aujourd'hui, mais ça sera 15 à 20 demain, puis 25, puis 30. Et donc, c'est un vrai problème qui n'est pas résolu. Alors, s'agissant des finances sociales, je voudrais rappeler le coût net de la réforme des retraites, qui est un déficit de 200 millions d'euros en 2024, d'après le Haut Conseil des Finances publiques. Et encore, cela ne tient pas compte des effets de bord de la réforme sur l'assurance chômage, le RSA et la branche maladie. C'est quelque chose qui est souligné par le Haut Conseil que les ministres ne veulent surtout pas évoquer. Oui, la réforme des retraites, c'est un coût de 200 millions en 2024. Ce n'est pas moi qui le dise, c'est le Haut Conseil des Finances publiques. Et en fait, c'est plus de 200 millions puisqu'il y a l'effet indirect. Voilà. Oui, mais on n'en parle pas trop. Et le solde des régimes obligatoires de sécurité sociale est en déficit de 8,8 milliards tandis que l'ONDAM croît plus vite que la croissance et que l'hôpital manque toujours de près de 2 milliards d'euros de financement. Face à un gouvernement qui veut baisser les impôts alors qu'il n'en a pas les moyens, qui ne propose aucune économie structurelle significative et qui préfère saisir l'argent des administrations de sécurité sociale plutôt que de rationaliser son propre budget, le groupe Viot votera en l'état de ce texte contre le projet de loi de finances. Je vous remercie. La parole est à M. Louis Marguerite pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le Président de la Commission des Finances, M. le Rapporteur Général de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, le projet de loi de finances pour 2024 n'est pas un budget de rigueur, ce n'est pas un budget d'austérité, mais c'est un budget de responsabilité et d'ambition vis-à-vis de nos finances publiques, vis-à-vis des Français et vis-à-vis de la transition écologique. Car oui, le projet de loi de finances pour 2024 est un budget de responsabilité. Tout d'abord, de responsabilité vis-à-vis de nos finances publiques. Il consacre en effet 16 milliards d'euros d'économies budgétaires, soit 6 milliards de plus que ce qui était initialement prévu. Car oui, notre objectif est clair et assumé, c'est celui de réduire notre déficit public à 2,7% du produit intérieur brut d'ici 2027, conformément à la trajectoire pluriannuelle de redressement de nos finances publiques. C'est une question de responsabilité vis-à-vis des Françaises et des Français et de crédibilité vis-à-vis de ceux qui nous financent tous les jours pour financer notre modèle social. Grâce à l'adoption de ce projet de loi de finances, nous l'espérons, nous parviendrons à tenir notre objectif de déficit de 4,4% de déficit public en 2024. Mes chers collègues, depuis trois ans, nous avons su faire face à une succession de crises, de crises majeures. En pleine tempête, qu'il s'agisse du Covid, de l'impact de la guerre en Ukraine ou de la crise inflationniste, l'économie française a démontré sa solidité. Et si nous avons résisté, c'est parce que l'État et la puissance publique dans son ensemble a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les Français quoi qu'il en coûte. Mais l'heure est désormais au rétablissement de nos comptes publics quoi qu'il arrive. Parce que cet objectif, c'est celui que ce projet de loi de finances porte. Oui, ce projet de loi de finances est un budget de responsabilité. De responsabilité vis-à-vis des Français ensuite. Parce que ce budget renforce considérablement les moyens de la justice, les moyens de la défense, les moyens de la sécurité, de l'éducation nationale, du pouvoir d'achat. Et cela répond ainsi aux attentes et aux préoccupations légitimes de nos compatriotes, quels qu'ils soient ou qu'ils se trouvent et quelles que soient leurs opinions politiques. Ce budget est enfin un budget de responsabilité vis-à-vis de la transition écologique. Comme l'a souligné tout à l'heure le ministre Thomas Cazenave. Parce que oui, réussir la transition énergétique et écologique est une priorité absolue. Une priorité absolue parce que ce projet de loi de finances augmente de 21% les crédits accordés à la transition écologique par rapport à l'année dernière. en passant de 33 à 40 milliards d'euros, mes chers collègues, 33 à 40 milliards d'euros, ce n'était jamais arrivé par le passé. Une priorité absolue, oui, historique, une priorité absolue parce que 4,6 milliards d'euros sont affectés à nos réseaux de transport, dont 3,9 milliards d'euros pour le financement direct de la planification écologique, de l'entretien et de la construction de nouvelles lignes ferroviaires au fluvial et du financement des transports collectifs. Cela représente une progression de 20% par rapport à l'année 2023. Une priorité absolue parce qu'avec ce budget 2024, nous consacrons 5 milliards d'euros à la rénovation énergétique du logement des Français et 300 millions d'euros à la rénovation des bâtiments du parc immobilier de l'État. Voter ce budget, c'est soutenir un investissement sans précédent, à même de relever ensemble le défi de notre temps, du XXIe siècle, celui du climat. Voter ce budget 2024, c'est soutenir la réduction progressive des niches fiscales brunes qui sont néfastes au climat. Voter ce budget 2024, c'est soutenir la fin progressive de ces niches qui sont néfastes pour l'environnement et la santé humaine, qui est contraire à nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. C'est notamment supprimer, dès le 1er janvier 2024, les tarifs réduits d'accise sur les produits pétroliers. Ce budget, mes chers collègues, nous pouvons en être fiers parce que malgré les crises, malgré l'inflation qui frappe nos concitoyens, il répond aux attentes des Français. Fiers parce que tous les budgets principaux de l'État sont en augmentation par rapport à l'année dernière. Fiers parce que notre ambition est sérieuse, désendetter le pays tout en assurant la souveraineté de demain. Mes chers collègues, le projet de loi de finances 2024 porte une autre ambition, celle de garantir notre souveraineté. Garantir notre souveraineté, c'est d'abord augmenter les moyens de nos services publics régaliens afin de répondre aux défis auxquels nous devons tous faire face. D'abord, la guerre en Ukraine qui nécessite d'ajuster notre budget conformément au programme d'investissement massif que nous avons adopté dans cet hémicycle au cours de la loi de programmation militaire. Ensuite, garantir notre souveraineté, c'est répondre aux défis sécuritaires qui impliquent de renforcer les moyens à destination de nos forces de l'ordre et à destination de la justice. Pour y parvenir, ce budget augmente de 3,3 milliards d'euros les crédits consacrés à nos armées afin d'accélérer le renouvellement des capacités opérationnelles conformément à la loi de programmation militaire. Pour renforcer les moyens accordés à nos politiques régaliennes, ce budget augmente de 500 millions d'euros de plus par an les moyens accordés à notre justice. Pour porter son budget à plus de 10 milliards d'euros en 2024, ce n'était jamais arrivé par le passé. Enfin, augmenter le budget alloué à notre justice, c'est rendre possible le financement du recrutement de 10 000 équivalents en temps plein, 10 000 agents, un peu plus sans doute, supplémentaires sur 4 ans et la construction de nouvelles places de prison. Mes chers collègues, l'éducation et l'avenir de notre jeunesse sont également une priorité absolue. C'est pourquoi ce budget de projet de loi de finances 2024 octroie les moyens nécessaires pour porter notre ambition d'excellence pour nos élèves. Il permet d'offrir plus de liberté pédagogique et plus de reconnaissance à nos professeurs. Ce budget fixe également un cap clair sur la formation et l'accompagnement vers l'enseignement supérieur et vers l'emploi. Afin de réunir cet objectif, 2,8 milliards d'euros sont mobilisés pour financer la revalorisation historique de la rémunération des enseignants. Là aussi, ce n'était pas arrivé. Oui, beaucoup de choses sont historiques. Et de plus, 468 millions d'euros, près de 500 millions d'euros viendront financer en 2024 la rémunération des lycéens professionnels qui sont en période de formation en milieu professionnel. Et enfin, nous allouons dans ce projet de loi de finances 3,9 milliards d'euros pour les aides à l'embauche afin de soutenir notre soutien massif à l'apprentissage et atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés 1 million d'apprentis annuels d'ici la fin du quinquennat. Mes chers collègues, garantir notre souveraineté se fait également en soutenant notre croissance économique. Ce budget porte une autre ambition, celle de réformer et d'accompagner nos acteurs économiques pour répondre aux évolutions du marché en accélérant la transformation des secteurs clés de l'économie, la facilitation de l'innovation et le déploiement d'une partie de l'économie vers des domaines stratégiques. Pour y parvenir, ce budget consacre 7,7 milliards d'euros au plan France 2030 afin d'accompagner nos entreprises et de soutenir des programmes très innovants et très populaires comme le programme French Tech 2030. De plus, ce budget investit 500 millions d'euros de plus pour la recherche française. C'est également, avec ce projet de loi de finances, mes chers collègues, un budget de soutien massif aux collectivités avec 54,8 milliards d'euros de concours financiers de l'État à destination des collectivités dont une dotation générale de fonctionnement en hausse de 220 millions d'euros soit un total de 27 milliards d'euros par rapport à l'année 2023 qui avait déjà vu une augmentation de son montant ce qui n'était pas arrivé depuis 2010 très chers collègues 2010 aussi. C'est bien de citer les bons auteurs. Soutenir les collectivités c'est également maintenir les dotations de soutien à l'investissement local à 2 milliards d'euros d'autorisation d'engagement et une DSIL exceptionnelle de 110 millions d'euros grâce au plan de relance. Enfin nous consacrons dans ce budget une augmentation de 250 millions d'euros pour le fonds de compensation de la TVA vous le connaissez bien aux dépenses d'aménagement. Mes chers collègues ce budget 2024 c'est aussi celui du rayonnement de la France. Il n'aura échappé à personne que nous accueillerons dans quelques mois les Jeux olympiques et paralympiques pour la première fois depuis 1924. Dans cette perspective le budget augmente de 228 millions d'euros les moyens consacrés à notre audiovisuel public et de 86 millions d'euros les moyens alloués au patrimoine à la mémoire et à la construction d'établissements culturels qui seront clés pour la réussite de cet événement. Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 accueilleront 15 000 athlètes plus de 40 000 bénévoles 600 000 spectateurs pour la cérémonie d'ouverture 13,5 millions de spectateurs et plus de 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Pour faire de cet événement une réussite notre budget accorde 100 millions d'euros à la société pour la livraison des ouvrages olympiques 30 millions d'euros pour le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et 6 millions d'euros pour le programme Gagné en France qui a vocation à renforcer les conditions offertes à nos athlètes. Mes chers collègues les moyens colossaux que nous avons engagés pour la crise du Covid en 2020 le démontrent des moyens qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Notre priorité a toujours été de protéger le pouvoir d'achat des Français et de lutter contre la vie chère comme l'a souligné le rapporteur général du budget Jean-René Cazeneuve. Les Français ont été les Européens les mieux protégés en 2023. En 2024 l'inflation devrait poursuivre son refus en atteignant 2,4% de prévision afin de protéger ce pouvoir d'achat le budget 2024 consacre 3,7 milliards d'euros pour la revalorisation salariale dans la fonction publique qui devrait atteindre en moyenne 4,5%. De plus l'Etat a investi 6,1 milliards d'euros pour financer l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu de l'inflation. Grâce à cette mesure très attendue les Français dont le salaire a moins augmenté que l'inflation verront très concrètement leurs impôts sur le revenu baisser. C'est aussi pour protéger le pouvoir d'achat des Français que ce budget prévoit de consacrer 18,5 milliards d'euros supplémentaires pour revaloriser les prestations sociales dont 14 milliards pour les retraites dont on a beaucoup parlé. Très concrètement c'est 18 milliards d'euros cela représente 80 euros par mois supplémentaires par retraité moyen 50 euros par mois pour un retraité au minimum vieillesse 28 euros par mois pour un bénéficiaire au RSA et 45 euros ce sont les chiffres monsieur 45 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Mes chers collègues ce projet protégera plus efficacement les plus modestes et les plus fragiles du pays en consacrant à ce budget et la solidarité. Pour y parvenir 68 millions d'euros pour la prime ADAPT en plus 39 millions d'euros pour accompagner les personnes en situation de handicap en plus 50 millions d'euros pour le Fonds Territorial d'Accessibilité etc. Enfin mesdames et messieurs chers collègues le ministre Bruno Le Maire l'a annoncé ce jour le budget favorisera encore et plus davantage le partage de la valeur. Lorsqu'une entreprise est en capacité de racheter ses actions elle sera obligée de rouvrir des accords d'intéressement et de participation et d'augmenter davantage la rémunération de ses salariés. Nous maintenons notre ambition celle de mieux rémunérer le travail de réduire la dépense publique et de réduire la pression fiscale qui pèse sur les ménages et qui pèse sur les entreprises. C'est l'engagement que nous avons pris devant les français et nous nous y tiendrons. Enfin ce budget sera un budget de lutte contre la fraude sur la fraude fiscale avec la création inédite d'un délit d'incitation à la fraude fiscale. Mesdames et messieurs les députés chers collègues Mesdames et messieurs les députés de la majorité comme de l'opposition votre responsabilité et notre responsabilité est immense. La puissance française de demain dépend de notre budget d'aujourd'hui. L'usage des dispositions de l'article 49.3 de la constitution n'est pas une fatalité. Il dépend de notre capacité collective à travailler ensemble à poursuivre le dialogue et à dépasser les clivages. Mesdames et messieurs du groupe Les Républicains du Parti Socialiste mes chers collègues du groupe Écologiste et du groupe Liot entre l'incompétence du Rassemblement National et le projet de faillite qui est celui de la France Insoumise il y a une autre voie il y a une autre voie celle de la responsabilité il y a une autre voie celle de la responsabilité et celle de l'avenir de nos enfants. Il faut il faut un budget à la France mes chers collègues il faut un budget à la France nous le devons vous aurez l'occasion de décliner la parole est à monsieur Marguerite s'il vous plaît mes chers collègues il faut un budget à la France mes chers collègues et nous le devons aux françaises et aux français et pour toutes ces raisons le groupe Renaissance votera bien évidemment pour le projet de loi de finances aux côtés de nos collègues du Modem et d'Horizon je vous remercie la parole est à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe Rassemblement National ça je suis pas sûr Madame la Présidente Monsieur le Ministre Monsieur le Président de la Commission des Finances Monsieur le Rapporteur Général chers collègues 50 ans 50 longues années un demi-siècle que les gouvernements qui se sont succédés présentent systématiquement sans aucune exception un budget en déficit je vous l'ai dit en commission je vous le redis ici 50 ans normalement quand on se marie et qu'on sème c'est les noces d'or avec vous pas d'amour même platonique ce sont bien les noces de plomb 50 ans que vous plombez notre pays par plus de déficit plus de dettes toujours plus d'impôts et pourtant moins de services publics efficaces votre héritage au bout de tant d'années c'est l'exaspération fiscale de nos concitoyens face aux injustices ce sont des familles et des retraités qui ne peuvent vivre de leur travail des classes moyennes prises entre l'enclume de l'assistanat et le marteau des privilèges oui vous les macronistes et avant les fausses alternances de gauche et de droite tous vous n'avez jamais été capables d'équilibrer les comptes publics malgré un niveau de fiscalité et de prélèvement obligatoire en perpétuel alourdissement quel triste anniversaire pour la France que ce nouveau cadeau empoisonné que vous lui offrez en échange de la confiance que nos concitoyens vous avez pourtant accordé pour ces 50 ans de déficit messieurs les ministres monsieur le ministre pardon vous n'avez pas fait les choses à moitié vous faites un nouveau cadeau à la France de 285 milliards d'euros d'endettement 285 milliards d'euros voici le montant vertigineux que le gouvernement va emprunter en 2024 pour financer le déficit public et le refinancement de la dette un niveau record 284 milliards d'euros c'est presque 10% du PIB de la France censé financer l'ahurie centré le déficit que vous avez créé en effet avec Emmanuel Macron la France n'est pas seulement en déficit sur ses comptes publics mais aussi un déficit record commercial et dernier avatar de votre incompétence un déficit sur la balance des paiements bref chaque année qui passe vous appauvrissez les français de toutes parts et il n'y a pas à chercher ailleurs que dans votre incurie la baisse historique du niveau de vie des français vous êtes monsieur le ministre avec monsieur Macron avec cette minorité présidentielle les femmes et les hommes de tous les records des pires records records d'endettement records d'endettement qui suivent évidemment d'année en année des records de dette qui suivent eux-mêmes des records de déficit historique records d'impôts en valeur absolue en valeur relative qui cette année encore vont s'alourdir de 17 milliards d'euros en particulier les impôts les plus injustes la TVA la hausse des impôts est deux fois supérieure à l'inflation elle est quatre fois supérieure à la hausse de la croissance attendue autrement dit le racket des classes moyennes et des PME continue monsieur le ministre c'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui nagent nus c'est un mot d'esprit de Warren Buffett à un Mozart de la finance un vrai pas vous me passerez la pas l'imitation contrefaite installée à l'Elysée en effet le ruissellement de la politique monétaire la seule qui existe le ruissellement de la politique des bandes centrales pendant près de dix ans avait noyé les économies occidentales sous l'argent gratuit au mépris de toutes les règles de prudence financière et d'équilibre économique cette véritable pyramide de ponzi d'état vous permettez monsieur le ministre et vos prédécesseurs de maintenir à flot votre gestion désastreuse avec les illusions de tenir le coup de l'endettement par un formidable coup d'esbrouf vous avez continué à endetter la France tout en semblant baisser le coût des intérêts que vous versiez au marché financier s'endetter toujours plus en semblant payer moins voilà votre fameux argent magique qu'Emmanuel Macron faisait semblant dénoncer en parlant de notre modèle social vous dénoncez en fait à voix haute ce que vous faites dans l'ombre des couloirs de Bercy quel triste numéro désilléoniste mais l'illusion a pris fin et maintenant vous présentez la facture aux français il est d'ailleurs assez pathétique monsieur le ministre Cazenave que vous traitiez par le mépris et l'indifférence la volonté du Rassemblement National seul parti il est vrai à vouloir discuter de la politique monétaire et de la politique de la banque centrale c'est pathétique puisque c'est bien la politique monétaire de la banque centrale européenne qui seule vous a permis de gâcher votre incompétence et qui seule est en train de la révéler la facture exorbitante l'engagement financier de l'Etat d'ores et déjà plus de 60 milliards d'euros deuxième budget de la nation deviendra sans doute l'année prochaine la première dépense de l'Etat avec 71 milliards devant l'enseignement scolaire face à un tel désastre vous pourriez adopter une attitude modeste vous inquiéter en appeler à des solutions de rupture et surtout pourquoi pas on peut rêver laisser la place à des gens capables de redresser la France mais non vous vous enfermez dans vos certitudes vous gargarisant de succès qui n'existe que dans votre imagination faute de compte public flatteur monsieur le ministre mais je m'adresse aussi par l'esprit à Bruno Le Maire vous en êtes réduit à l'auto-flatterie or comme disait la Rochefoucauld la flatterie est une fausse menée qui n'a de cours que par votre vanité cette auto-flatterie ne vous sera donc d'aucun secours pour rétablir les comptes de la nation d'aucun secours pour rendre leur argent aux français vous n'aurez aucun secours non plus monsieur le ministre Cazenave des dialogues de Bercy réunions aussi interminables qu'inutiles de toute évidence monsieur le maire inventent des résultats économiques imaginaires et vous monsieur Cazenave vous entendez des voix des voix des oppositions qui seraient d'accord avec vos propositions les voix de Jeanne Sauvé la France les voix de Thomas les conduiront à la ruine je vous le dis il n'y a aucun rapport entre ce que les propos entre ce que les oppositions pardon ont demandé au dialogue de Bercy et les propositions macronistes que vous voulez imposer sous un consensus imaginaire vous avez toujours cette même prétention encore ce soir vaniteuse à poursuivre sous une autre forme demain vos erreurs d'hier la même prétention à vouloir appeler arc de la raison ce qui n'est qu'une coalition de la faillite de la dette et des impôts vous conduisez tout simplement notre pays à la banqueroute face à la crise de l'hyperinflation que ni les banques centrales ni vous n'avez vu venir malgré nos alertes les banques centrales agissent mal mais elles agissent vite elles ont augmenté leur taux faisant voler le coût de l'endettement de la France endettement que vous avez sciemment consciencieusement aggravé de la bagatelle de près de 800 milliards d'euros depuis qu'Emmanuel Macron a pris le pouvoir en France les eaux de l'argent gratuit et abondant arrosant de liquidités les chèques sans provision que vous avez fait aux français et vos défenses incontrôlées se sont retirées mais qu'avez fait-vous en 10 ans de tout cet argent de tout ce temps où l'argent coulait à flot avez-vous investi dans notre industrie avez-vous investi dans notre agriculture dans nos matières premières stratégiques avez-vous financé enfin un bond de notre recherche et de notre développement avez-vous mis en place les formations techniques et académiques nécessaires à l'économie réelle lancé des programmes d'ampleur pour notre production d'électricité l'isolement de nos logements ou une transition écologique juste vers des véhicules plus propres et moins chers non rien absolument rien vous avez strictement appliqué la fameuse politique de la planche à billets vous avez financé à perte des dépenses de fonctionnement vous avez dépensé à perte une politique de submersion migratoire irresponsable vous avez financé à perte des budgets européens hors contrôle des promesses clientélistes pour acheter les élections et surtout vous avez financé avec la dette de l'argent et les impôts les privilèges des oligarques les marges juteuses des multinationales les prébandes de la technocratie européenne et des bureaucrates parasites en tout genre qui vivent sur le dos des français depuis bien trop longtemps tel le roi dans la fable éponyme vous apparissez donc avec l'accord d'experts en désinformation et de consultants en faillite tels que vous êtes nus totalement nus sans ressources désarmés et perdus vous connaissez d'autres fables j'en suis sûr monsieur le ministre et la première d'entre elles a prise quand on le faisait encore sur les bancs de l'école de la république vous êtes la cigale monsieur le ministre vous avez paradé tout l'été et vous voilà bien dépourvu puisque la bise est venue la bise de l'hyperinflation souffle encore sur l'économie française gelant le pouvoir d'achat des français à un niveau rarement vu la bise est venue monsieur le ministre et vous avez besoin d'aller crier famine au prix de l'oligarchie votre voisine pour la prier de vous prêter quelques euros pour subsister jusqu'à la saison nouvelle mais monsieur le maire l'oligarchie n'est pas prêteuse et c'est là son moindre défaut l'oligarchie est même un gratte malgré tous les bienfaits que vous lui avez porté vous avez protégé ses marges écarté tout impôt de ses surprofits de ses surdévidentes de ses surachats d'actions elle ne vous rendra rien la lumineuse Nino de l'enclos avait prédit monsieur le ministre que l'ingratitude des hommes est presque toujours le prix égal de vos bienfaits voyez la fameuse taxe sur les autoroutes que vous essayez vainement d'imposer à l'escroquerie organisée que constituent les contrats de concession d'autoroutes ces oligarches veulent déjà ils le disent d'ailleurs ils n'ont pas peur la répercuter sur les automobilistes le RN vous demande quelques garanties par amendement et vous les refusez comme toujours car vous vous préparez déjà à vous soumettre à l'injuste loi du plus fort car oui monsieur le ministre ce que nous savons déjà c'est que la Macronie les intérêts de quelques particuliers sont toujours plus forts que l'intérêt général vous m'inspirez monsieur le ministre des citations d'ancien régime ce soir car votre gestion désastreuse hasardeuse et injuste des finances publiques me rappelle à bien des égards la catastrophe des finances de la fin de la royauté vous m'inspirez monsieur le ministre le souvenir de Jacques Necker plusieurs fois à la tête des finances royales du début des années 1780 jusqu'à la veille de la prise de la Bastille votre premier point avec Necker c'est cet étrange sentiment de compétence que vous arrivez à maintenir malgré des réformes absurdes des mesures ruineuses des résultats désastreux votre deuxième point commun avec Necker c'est que vous quémandez aux privilégiés de minorer leurs privilèges en vain l'année dernière j'alertais votre prédécesseur qui a connu un autre destin et qui n'assumera pas vous n'avez pas de chance ses propres erreurs le fait que vous n'obtiendrez rien aucune faveur des oligarques comme Necker vous refusez de couper dans les dépenses structurelles de l'état les prébandes les privilèges de cours mais après tout votre gouvernement n'est-il pas le plus cher de l'histoire de la république comme Necker faute de courage vous avez la ruse et vous multipliez les expédiants financiers utilisant la dette jusqu'à l'épuisement de la France comme Necker d'ailleurs vous utilisez les expédiants les plus absurdes Necker avait eu la bonne idée si je puis dire de multiplier les rentes viagères à une époque où l'espérance de vie augmentait vous aussi vous avez l'idée de multiplier les bons du trésor indexés sur l'inflation en pleine crise inflationniste voilà vos deux génies d'incompétence réunis par les méandres de l'histoire la seule différence monsieur le ministre avec Necker c'est qu'il n'a jamais utilisé le lit de justice royal pour imposer sa volonté au parlement c'est l'équivalent du 49-3 vous vous avez votre lit de justice vous avez le 49-3 fidèle à la lettre de nos constitutions gaullistes mais pas à son esprit gaullien puisqu'il avait été inventé pour contraindre une majorité divisée jamais pour contraindre les oppositions toute notre discussion révèle donc d'une pantomine d'un faux débat parlementaire et de faux dialogue de Bercy dont vous avez le secret le budget il est déjà écrit entre Matignon peut-être l'Elysée sous le patronage de la commission européenne des agences de notation la seule question politique la seule question politique qui vaille ce soir et donc de savoir si oui ou non les députés les républicains censureront à terme ce budget de faillite et ce budget d'irresponsabilité l'année est passée les républicains mais vous serez libres de faire ce que vous voulez avaient laissé passer la catastrophe budgétaire du gouvernement avec la promesse je tiens vous le rappelez quand même de ramener le carburant à 1,5€ le litre on sait qu'à l'avenir a eu cette promesse le groupe Rassemblement National aura le courage encore de censurer ce gouvernement et de revenir aux urnes si nécessaire comme nous avons le courage de porter avec Marine Le Pen et Jordan Bardella un tout autre chemin pour la France ce chemin passe d'abord par rendre leur argent aux français en rétablissant un modèle fiscal juste où les impôts diminuent en étant mieux répartis oui le groupe Rassemblement National condamne le fait que depuis 50 ans vous avez fait de la TVA la peau le plus injuste le pilier du financement de la France oui nous voulons encore et toujours rétablir la justice fiscale en passant la TVA de 20 à 55 sur l'électricité le gaz le fuel les carburants ainsi que tout autre produit de première nécessité tout en supprimant pour 100 produits d'alimentation et d'hygiène la TVA sur ces produits contrairement je dois le dire au mensonge d'Etat que vous répandez la baisse de la TVA sur les produits concurrentiels fonctionne parfaitement la Banque Centrale du Portugal vient de confirmer par un rapport que la baisse de 6 points décidée par ce gouvernement avait parfaitement fonctionné ce n'est pas un allié du RN c'est un gouvernement de gauche de gauche qui l'a fait elle rappelle ce gouvernement de gauche pourra rappeler quelques leçons d'économie populaire à la NUPES nos mesures de justesse fiscale sont multiples maintien des jeunes talents en supprimant l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans demi-part fiscale des veuves politique familiale meilleure transmission du travail de toute une vie nous défendons et nous défendrons toujours les valeurs d'enracinement que nous portons il s'agit aussi de relancer une politique du logement qui favorise l'accès à la propriété à la construction avec des mesures qui cherchent à aider les ménages et les entreprises en cessant de les contraindre avec des règles absurdes et des leçons de morale nos concitoyens n'ont pas besoin des macronistes pour savoir où, quand et comment ils veulent vivre pour financer les allégements de taxes sur les classes moyennes et populaires il faut répartir la charge sur les multinationales et ceux qui spéculent sur les marchés plutôt que de créer de la valeur ici comme ailleurs nos mesures ne sont pas seulement de la bonne gestion elles ont un contenu politique elles veulent encourager la création de richesses sur le sol national et taxer les pratiques toxiques à ce titre je ne cache pas ma satisfaction de voir le retournement de veste de la macronie sur les surprofits des majeurs de l'énergie ou les rachats d'action en dehors de quelques députés de la majorité je tiens à les saluer clairvoyant et de bonne foi que n'avons-nous entendu quand Marine Le Pen la première il y a deux ans proposait de taxer les surrachats d'actions et de taxer les surprofits par ailleurs si la première par ailleurs dans le même courage que nous aurons à rétablir la justice fiscale nous aurons du courage pour baisser les dépenses structurelles contrairement à ce que vous dites vous ne réalisez aucune mesure d'économie puisque vous ne baissez même pas les dépenses au rapport du bouclier énergétique que vous avez supprimé avec vous les mesures qui devaient être exceptionnelles se transforment en gamgie perpétuelle aussi nous aurons le courage de nous attaquer aux vaches sacrées de votre politique la politique migratoire en priorité les milliards consacrés au maintien des clandestins le coût délirant de l'Union Européenne à qui nous avons versé encore 12 milliards d'euros en contribution nette 10 milliards en 2022 la contribution brute cette année comme par magie quelques mois avant les européennes baisse mais elle explosera l'année prochaine à 27 milliards d'euros nous avons le courage de lutter contre la suradministration nous donnons des exemples d'économies en supprimant des agences supprimer la creux l'ARCEP ou encore les ARS elles ne servent à rien elles ne font que ce que pourrait faire l'administration centrale ou nos administrations déconcentrées nous aurons donc ce courage de lutter aussi pleinement contre la fraude les abus ce courage nous l'avons et ce courage c'est ce qui vous manque donc monsieur le ministre monsieur le rapporteur général cessez de critiquer vos oppositions sur le manque de propositions prenez votre courage dans vos mains ayez le courage de vous présenter non pas à une censure imaginaire des républicains mais au suffrage des français présentez votre sujet devant les urnes on verra ce qu'ils en pensent la parole est à monsieur David Guiraud pour le groupe La France Insoumise bien madame la présidente messieurs les ministres chers collègues je voulais d'abord commencer par remercier tous nos collègues de la commission des finances le rapporteur général le président de la commission des finances pour avoir su maintenir pendant des débats en commission malgré malgré les forts désaccords la forte tension qui règne aujourd'hui dans le pays un cadre de travail sérieux pour parler au fond de comment on gère nos finances publiques je tenais à vous remercier en premier lieu pour ça sur le reste c'est toujours difficile de préparer un discours sur le projet de loi de finances avec vous parce que à peine on a commencé à écrire et c'est déjà le festival une collègue d'horizon disait tout à l'heure sur la motion de rejet nous accuser de vouloir priver le débat j'espère quand même que vous allez répéter ça à madame la première ministre quand elle va débarquer dans quelques heures ou dans un jour ou deux pour nous empêcher de voter et de débattre sur le projet de loi de finances et sur la partie des recettes j'ai entendu beaucoup de choses de la part des ministres c'est un projet sérieux qu'on est à l'euro près c'est deux mots que vous avez à la bouche le sérieux budgétaire votre projet de loi de finances il n'est pas sérieux les prévisions de croissance vous n'avez pas arrêté de les modifier au début on était à 1,8 maintenant on est à 1,4 alors que l'OFCE la Banque de France nous dit que les prévisions de croissance elles ne sont pas bonnes elles sont à 0,8% 0,9% une paille quoi juste quelques dizaines de milliards d'euros sur les prévisions d'inflation ça fait des années que le ministre Bruno Le Maire court après le pic de l'inflation il gravit ça ne s'arrête jamais ça fait deux ans qu'on est censé être dans le pic de l'inflation et monsieur Bruno Le Maire a visiblement perdu son oxygène à force de gravir ce pic quant au rassemblement national parce que j'ai entendu quelques interpellations là-bas je dois bien vous dire que à force de vouloir toujours être en hauteur on vous a perdu de vue on ne sait même plus ce que vous proposez pour le pays vous étiez trois en permanence en commission là vous êtes à votre pic vous êtes dix le seul soir où il n'y aura pas de vote sur ce projet de loi je vous félicite j'en viens aux arguments qui nous ont été présentés j'entends le refrain depuis quelques années que votre politique aurait eu un impact formidable parce que les recettes de l'impôt sur les sociétés ça se voit ont augmenté c'est une fake news il y a deux choses qui se sont passées pour expliquer l'augmentation des recettes de l'impôt sur les sociétés d'abord en 2018 vous avez transformé le crédit d'impôt le CICE en allègement pérenne de cotisation sociale donc c'est plus le budget qui s'est mis à financer c'est plus le budget de l'Etat qui s'est mis à financer ce cadeau fiscal vous l'avez transféré à la sécurité sociale c'est pour ça qu'on se retrouve en 2021 avec un rendement de l'impôt sur les sociétés qui retrouve son niveau à peu près d'avant le CICE c'est-à-dire 46 milliards d'euros en 2021 de recettes grâce aux recettes d'impôt sur les sociétés en 2013 elles étaient de 47 milliards d'euros alors il y a eu ce phénomène de rattrapage et puis il y a autre chose cette autre chose ça s'appelle l'inflation le rendement de l'impôt sur les sociétés s'il atteint aujourd'hui un montant de 62 milliards d'euros c'est beaucoup mais c'est parce qu'il y a des boîtes dans ce pays qui se sont fait des super profits qui se sont fait des marges sur l'inflation et que le projet de loi de finances lui-même il explique cette hausse de l'impôt sur les sociétés en raison du fort dynamisme du bénéfice fiscal en 2023 vous êtes en train de vous féliciter du fait que des entreprises notamment des grandes boîtes se soient tout simplement fait de l'argent sur le dos des français cette hausse des prix là elle n'a pas entraîné de surplus d'activité ça n'est pas vrai ce que vous auriez pu faire par contre au lieu de vous gargariser d'avoir rien fait vous auriez pu ne serait-ce que pour les grandes boîtes pour les grands groupes revenir sur un taux d'impôt sur les sociétés à 33% comme ça l'était avant le quinquennat Macron là je vous assure que vous auriez eu des rentrées fiscales conséquentes pour réarmer nos services publics c'est pas le choix que vous avez fait et puis sur les impôts sur les entreprises je tiens à rappeler quand même qu'en 2019 par exemple l'impôt sur les sociétés il pèse moins en France que dans le reste que de l'OCDE la France c'est pas un enfer fiscal pour les boîtes c'est un paradis fiscal 2,2% du PIB pour la France compte 3,3% du PIB en moyenne pour les autres pays et je pense que si on intègre les cadeaux fiscaux qui ont été faits depuis 2019 l'écart il est encore plus considérable alors par quoi se caractérise votre budget par des rentrées considérables plus de 200 milliards d'euros d'argent issu de la TVA 200 milliards d'euros mais dans ces 200 milliards d'euros on les retrouve pas totalement dans le budget de l'Etat pourquoi ? parce qu'ils ont été transférés à la sécurité sociale pour compenser en partie les gigantesques exonérations de cotisations sociales que vous avez fait aux grands groupes de ce pays le montant il faut quand même se rendre compte des chiffres parce que c'est exponentiel le montant qui a été transféré à la sécurité sociale de 2013 à 2018 c'était il n'y a pas si longtemps c'est environ 10 milliards d'euros par an là en ce moment le montant de TVA qui a été transféré à la sécurité sociale pour l'année 2022 c'est 57 milliards d'euros c'est 5 fois plus que sur les quinquennats d'avant Emmanuel Macron pour un total de 100 milliards d'euros de TVA dans le budget on a plus de 100 autres milliards d'euros qui sont transférés à la sécu aux collectivités locales j'ai entendu tout à l'heure un ministre je crois que c'était monsieur Cazeneuve qui nous disait ceci d'opposer l'Etat aux collectivités locales c'est exactement ce que je dirais si j'étais en train d'opposer l'Etat aux collectivités locales parce que c'est ce que vous faites vous êtes en train d'assécher les financements autonomes des collectivités locales avec les impôts de production elles n'ont plus ces rentrées d'argent là vous compensez comment ? avec l'argent de la TVA mais ça pour les collectivités locales ça veut dire plus d'autonomie ça veut dire dépendance de l'Etat en termes de financement public ça veut dire la mise sous coupe démocratique de la perfusion de l'Etat nous ne sommes pas d'accord avec ça pour la sécurité sociale c'est pareil il y a un problème démocratique on ne peut pas mêler aussi fortement trois budgets distincts que sont le budget des collectivités territoriales le budget de la sécurité sociale et le budget de l'Etat c'est malsain et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire c'est malsain démocratiquement et même monsieur Moscovici qui n'est pas un de nos amis qui ne partage pas nos thèses le reconnaissait il y a peu en commission des finances c'est un problème aussi économique et social parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'entièreté de votre politique économique en termes de recettes elle consiste à faire financer par les classes moyennes et par les classes populaires les cadeaux que vous faites aux grands groupes nous ne sommes pas d'accord avec cette logique l'argent issu de la consommation populaire il devrait revenir dans le budget de l'Etat pour soutenir la consommation populaire ou pour soutenir les services publics ou pour booster par exemple certaines dépenses de services publics qui pourraient aider le pays à se relever mais c'est exactement l'inverse que vous êtes en train de faire alors si vous tenez tant que ça à la limite à vos exonérations de cotisations si vous y tenez tant que ça mais dans ce cas là faites un choix politique faites le choix de faire financer ces exonérations sur autre chose que les classes moyennes et populaires par exemple sur les plus riches de ce pays voyez là ça serait un choix politique à faire mais non vous avez fait le choix sciemment de faire financer toute cette politique économique pro-entreprise comme vous dites à ceux qui galèrent le plus en ce moment à remplir leur caddie à remplir leur frigo à payer leur énergie bah ça c'est pas normal c'est une injustice de classe parce que votre budget est un budget de classe un budget anti-redistributif un budget qui met à mal la sécurité sociale qui met à mal les collectivités territoriales et qui met à mal en vérité le pouvoir d'achat des français et puis surtout dans ce projet de loi de finances il y a quelque chose qui a éclaté aux yeux de tout le monde en commission vous êtes minoritaire vous êtes minoritaire jusque dans votre majorité vous êtes incapable même d'écouter vos propres alliés parce que vous allez faire un 49 ans on sait que vous n'allez pas les reprendre l'augmentation de la taxe sur les transactions financières on aurait pu la faire si vous cherchez de l'agent par exemple pour financer vos exonérations de cotisation on l'a voté ça aurait pu rapporter 11 milliards d'euros à l'Etat sur les transactions financières mais qui peut être contre ça dans la période actuelle l'impôt universel ciblé pour taxer tous les français ou qu'ils soient comme le font les américains on aurait pu le faire on l'a voté vous allez l'enlever avec le 49.3 le rétablissement de l'excit de taxes c'était même pas notre idée c'est une proposition qu'on défend mais c'est pas nous qui l'avons défendu en commission c'est quelqu'un de votre majorité vous allez le virer la taxation des super dividendes vous allez le virer la taxe sur les rachats d'actions le versement mobilité pour éviter que les français notamment les franciliens voient le prix de leur passe Navigo augmenter vous allez l'enlever alors comment on fait ? parce que la vérité des recettes de l'Etat c'est que vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent après il n'y a pas d'argent pour financer les services publics il n'y a pas d'argent pour financer la transition écologique on vous dit qu'il y a sans taxes en plus 100 milliards d'euros qui sont immédiatement mobilisables avec l'argent de la TVA ça mériterait de vous faire réfléchir mais non vous n'y pensez même pas c'est même pas un sujet c'est même plus un sujet de discussion démocratique pour vous la caricature chers collègues moi la caricature c'est quand monsieur Bruno Le Maire le ministre nous dit qu'on veut faire un déluge fiscal alors que c'est des propositions de bon sens mais vous savez quoi je préfère un déluge fiscal que la sécheresse parce que les français ils ne se remettront pas de la sécheresse sur les finances publiques ils ne se remettront pas parce qu'on a besoin de professeurs on a besoin d'hôpital public on a besoin de contrôleurs des douanes on a besoin de tout ça alors plutôt le déluge pour financer correctement des professeurs des soignants remettre en état nos hôpitaux rénover nos commissariats plutôt que se dire qu'il n'y a pas assez d'argent et que du coup on laisse tout tomber et qu'il y a des coins entiers en France où tout est laissé tomber ça devrait d'ailleurs concerner vos circonscriptions je croyais que vous en aviez quelque chose à faire au gouvernement qui a dit tout à l'heure que la nation doit se reconstruire par le travail et par l'effort nous vous recommandons d'appliquer pour vous-même ces principes parce que c'est pas sérieux d'être aussi aléatoire d'être aussi approximatif dans l'engagement des dépenses dans le financement dans les prévisions vous nous dites il n'y a pas de majorité alternative mais déjà le premier fait c'est qu'il n'y a pas de majorité c'est que toutes vos oppositions vous disent que vos projections de croissance elles ne sont pas sincères et vous nous dites qu'il faut vous croire mais depuis des années elles ne sont pas sincères et l'expérience nous montre pas un sentiment pas un instinct l'expérience nous montre que vous êtes planté lamentablement notamment sur les prévisions d'inflation donc vous devriez commencer par écouter vos oppositions qui vous disent que tant qu'il y aura des prévisions de croissance et d'inflation qui ne sont pas sérieuses et bien on ne peut pas faire passer un budget comme ça parce que derrière ça veut dire une cure d'austérité sans précédent parce que derrière ça veut dire que nos services publics sont désarmés parce que derrière ça veut dire tellement de choses que vous ne semblez malheureusement pas enclin à écouter le déficit va baisser nous a dit monsieur le ministre Cazenave non le déficit il ne va pas baisser quand les collectivités territoriales elles sont à l'os alors que c'est les premiers investisseurs du pays et bien les dépenses ça ne va pas revenir l'activité ne va pas revenir vous avez vu l'état du logement de la construction vous voyez bien que ce n'est pas le marché là qui peut régler les problèmes c'est l'état c'est un investissement conséquent dans la rénovation thermique des bâtiments dans le bâtiment et si on ne met pas l'argent de là-dessus là-dedans ça ne se fera pas parce qu'il y a un des dogmes sur lequel vous êtes aveuglé que vous ne comprenez pas le marché ne peut plus régler les soubresauts les tremblements économiques qui est en train d'affronter notre pays c'est la puissance publique c'est la solidarité c'est la redistribution des richesses ces mots vous sont peut-être inconnus mais votre monde idéologique est en train de s'effondrer alors encore une fois on sait ce qui va se passer vous allez nous dire qu'on est à l'euro près le déficit va continuer de baisser vous allez nous dire qu'on est à l'euro près vous serez forcés de faire survivre quelques services publics parce que sinon l'état s'écroule la société française s'écroule parce que la manière dont s'est construit notre pays c'est avec un service public fort avec des gens dans le service public qui tiennent debout pendant les périodes de crise pendant le Covid pendant qu'à chaque fois il faut défendre les conditions de vie des français voilà ce que vous manquez c'est un peu dommage c'est un peu dommage de ne pas être écouté on aurait aimé aller à autre chose mais vous ne nous laissez pas d'autre choix vu qu'il va y avoir un 49.3 et qu'on ne pourra même pas voter sur des propositions vous allez tout prendre et tout jeter vous ne nous laissez pas d'autre choix que faire la motion de censure et que d'assumer qu'en effet pour changer d'optique pour changer de monde pour faire en sorte que la France elle redevienne solidaire et qu'elle redistribue les richesses nous devons vous faire tomber et nous vous ferons tomber nous y sommes prêts avec la motion de censure que nous déposerons je vous remercie je vous remercie la parole est à madame Véronique Ouvagy pour le groupe Les Républicains Madame la Présidente Monsieur le Ministre Monsieur le Président de la Commission des Finances Monsieur le rapporteur général du budget mes chers collègues ce budget 2024 est le 50ème consécutif en déficit mais il restera comme le budget de record en termes de dette et de déficit mes chers collègues tous les signaux budgétaires ont atteint un seuil d'alerte inédit notre dette dépasse désormais les 3000 milliards d'euros c'est près de 45 000 euros de dette par français depuis l'élection d'Emmanuel Macron nous avons même accumulé 1000 milliards d'euros de dette en plus la note de la France est de ce fait déjà dégradée par l'agence Fitch alors que la France risque de faire l'objet d'une procédure de surveillance de l'Union Européenne pour déficit excessif la France s'apprête à lever 285 milliards d'euros sur les marchés un record absolu et ce alors que les taux à 10 ans sont à leur niveau le plus haut depuis 2012 notre dette nous coûte de plus en plus cher la charge des intérêts de la dette était de 31 milliards en 2021 elle est de 57 milliards milliards en 2024 et pourrait dépasser les 81 milliards en 2027 c'est devenu et de loin le poste de dépense le plus important de l'Etat malgré tous ces indicateurs plus qu'alarmant ce budget est une nouvelle fois hélas celui de renoncement en termes de maîtrise de nos comptes publics renoncement en premier lieu à la baisse des dépenses en effet les baisses de dépenses réelles s'élèvent péniblement à 2 milliards d'euros en 2024 très loin des 16 milliards d'euros présentés dont 14,4 milliards d'euros donc la quasi-totalité correspond à l'extinction prévue de dépenses exceptionnelles vous l'avez d'ailleurs vous-même dit monsieur le ministre en retenant un chiffre de 14 milliards très loin des 15 milliards d'euros de baisse de dépenses que vous nous aviez présenté en juin dans le cadre des assises des finances publiques et ce qui est révélateur de votre difficulté finalement à réussir à baisser les dépenses c'est que déjà dès maintenant vous abordez la question du PLF 2025 sur les 12 milliards d'euros d'économie qui devront être réalisés pour autant à côté de cela les annonces de nouvelles dépenses se multiplient vous nous promettiez la fin du quoi qu'il en coûte mais la réalité c'est que les dépenses publiques progresseront en 2024 davantage que ce que recommande l'Union Européenne et pourtant ce projet de loi de finances n'acte en rien une baisse des impôts des français pas plus qu'il ne répond à la crise du pouvoir d'achat ou à la crise du logement renoncement au désendettement ensuite malgré l'explosion de la charge de la dette le désendettement espéré n'est absolument plus ou pas à l'ordre du jour la réduction de la dette de seulement 4 points d'ici 2027 est même qualifiée je cite d'homéopathique par le président du Haut Conseil des Finances Publiques renoncement à la baisse du nombre d'agents publics Emmanuel Macron promettait de réduire de 50 000 le nombre de fonctionnaires en 5 ans sur la sphère de l'Etat non seulement cette promesse n'a jamais été tenue mais il a même fait tout l'inverse le nombre de fonctionnaires va encore de nouveau augmenter avec 8 273 postes supplémentaires en plus en 2024 qui font suite aux 11 000 postes supplémentaires en plus en 2023 renoncement enfin à la baisse du déficit nous serons en 2026 le dernier pays d'Europe à ne pas être redescendu sous la barre des 3% de déficit et encore ces chiffres de dette de déficit sont controversés par des hypothèses de croissance optimiste et très supérieures à celles du consensus des économistes mais parce que les républicains se doivent de présenter une vision alternative de ce que devraient être les orientations budgétaires de notre pays nous avons construit un contre-budget un contre-budget qui permet de présenter cette alternative je me ferai un plaisir à l'issue de mon intervention de vous remettre un exemplaire monsieur le ministre et j'espère que vous vous en inspirez si vous l'avez déjà j'espère que vous l'avez lu avec attention dans ce cadre nous les républicains nous proposons 1 de réduire le fardeau fiscal pour 10,8 milliards d'euros pour tenir compte du fait qu'effectivement notre taux de prélèvement obligatoire est un des plus élevés d'Europe pour ne pas dire le plus élevé derrière le Danemark 2 assurer un objectif de redistribution vers les familles en faveur du logement pour 2,4 milliards d'euros 3 enfin de mieux maîtriser les dépenses en travaillant sur leur efficacité avec des économies qui sont proposées pour 25 milliards d'euros ces baisses des impôts nous les destinons aux français aux français qui travaillent en diminuant la taxe sur les carburants pour tous les français entraînant une économie de 5 euros pour un plein de 50 litres et c'est une mesure pérenne et à destination de tous les français car tous ont été frappés ou sont frappés par l'envolée des prix à la pompe et ce n'est pas un chèque à destination de quelques-uns ces baisses d'impôts et ces redistributions nous les destinons également aux familles en rehaussant les plafonds du quotient familial pour revenir sur des dispositions qui avaient été remises en cause en 2013 et 2014 et nous rétablissons l'universalité des allocations familiales là encore pour soutenir les familles et pour tenir compte de notre situation catastrophique en termes de natalité nous proposons par ailleurs de répondre également à la très violente crise du logement qui est actuelle et qui est encore devant nous en favorisant les donations quand elles sont fléchées vers l'acquisition d'une résidence principale en réduisant les droits de succession comme le promettait lui-même le président de la république et notamment en maintenant le prêt à taux zéro dans sa forme existante et en le déclinant à une plus grande échelle ces baisses d'impôts nous les destinons également aux entreprises en proposant au gouvernement de tenir sa promesse en accélérant la suppression de la CVAE et ce alors que la réindustrialisation de notre pays doit être érigée en priorité priorité absolue ces mesures seront financées par d'importantes économies à hauteur de 25 milliards d'euros au travers 17 mesures que je ne pourrai pas ici toutes détailler nous proposons notamment dans nos amendements de plafonner le crédit d'impôt recherche puisqu'il nous faut intervenir sur cette dépense qui ne cesse de croître et dont la trajectoire est relativement importante nous proposons de réduire la niche fiscale qui profite trop généreusement aux armateurs notamment à la CMA CGM ou de restreindre également l'aide médicale d'Etat aux seules dépenses d'urgence l'aide médicale d'Etat qui devient une dépense insoutenable mais au-delà de cette première partie du PLF nous vous recommandons entre autres de revoir l'indemnisation chômage de mettre en place une allocation sociale unique pour réduire le coût des prestations sociales de limiter les dépenses consacrées à l'hébergement d'urgence ou de mieux de mieux encadrer le coût des opérateurs de l'Etat je veux avoir un petit mot sur le coût des opérateurs de l'Etat rappeler que en 2019 le coût des opérateurs de l'Etat c'était 50 milliards d'euros en 2023 c'est 76,6 milliards d'euros en 2019 c'était 400 000 agents en 2023 c'est quasiment 408 000 agents donc je crois que sur cette question des opérateurs de l'Etat nous devons nous apesantir et cela me permet de répondre à monsieur le ministre Bruno Le Maire je suis persuadée que vous lui retransmettrez cette réponse qui espérait avoir une réponse au procès qui nous a été fait au procès que la majorité nous a fait sur le soi-disant coût des amendements des députés les républicains et vous pourrez constater que certaines mesures comme celles que je viens d'évoquer qu'il s'agisse de l'indemnisation chômage de la mise en place d'une allocation sociale unique ou de mieux encadrer le coût des opérateurs de l'Etat ne peuvent figurer dans la première partie du PLF et je pense que le procès qui nous a été fait est vraiment un procès que je qualifierais entre guillemets de fallacieux et je pense que vous le reconnaîtrez vous-même l'année passée vous nous aviez rétorqué que nos propositions d'économie au travers de notre plan de sobriété bureaucratique proposé dans le PLF 2023 n'était pas documenté n'était pas précisé alors voilà vous voyez là toutes nos mesures toutes nos propositions sont maintenant sur la table elles sont chiffrées documentées sérieuses mais juste vous redire monsieur le ministre si vous voulez baisser les impôts si vous voulez résister aux sirènes de la gauche qui demandent encore plus d'impôts qui demandent toujours encore encore des impôts vous ne pourrez le faire qu'en engageant cette nécessaire et indispensable baisse des dépenses publiques si vous n'engagez pas cette baisse des dépenses publiques vous ne pourrez pas maintenir le niveau d'impôts et vous ne pourrez pas baisser les impôts nous vous avons fait des propositions saisissez-vous de celle-ci notre pays en sortira grandit hélas nous risquons de ne pas pouvoir débattre sur aucune de ces questions puisque le 49.3 viendra probablement clore la discussion alors que les débats auront tout juste débuté nous n'aurons donc pas l'occasion de débattre sur l'ensemble de nos propositions pour toutes ces raisons et parce que nous dénonçons à la fois le contenu de ce PLF et également ses conditions d'examen les députés les républicains combattront fermement et avec ténacité ce budget je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Pascal Lecamp pour le groupe démocrate Madame la Présidente Monsieur le Ministre Monsieur le Président de la Commission des Finances Monsieur la Porte en Général je dois tout d'abord vous dire que passer en tribune après Véronique Louvagie et avant Christine Pires-Bohne pour un député débutant c'est impressionnant et ça force et ça force et ça force l'humilité alors à mon tour je souhaite aussi remercier le rapporteur général le Président de la Commission et surtout l'ensemble des des administrateurs de la Commission des Finances pour avoir réussi pendant quatre jours jusqu'à tard dans le nu vendredi à tenir des débats de haute qualité qui ont fait avancer si ce n'est les décisions au moins les réflexions alors comme l'année dernière nous sommes réunis pour examiner le projet de loi de finances pour l'année qui suit et comme l'année dernière j'ai la nette impression qu'il n'est pas inutile de rappeler le rôle d'un tel texte même si nous sommes assez peu nombreux un projet de loi de finances ça doit être une feuille de route pour l'année à venir une concrétisation de transition de politique publique la matérialisation de l'accompagnement des françaises et des français dans leur quotidien le renforcement du cadre qui permet à nos entreprises de l'agriculture au service de la TPE à la grande entreprise de se développer la démonstration de notre attachement à la souveraineté économique de la France à la stabilité financière européenne des réponses aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui tels que le pouvoir d'achat des français le logement et bien sûr la transition écologique une loi de finances pour être tout cela en même temps pour être crédible face à cette complexité immense doit être porteuse d'équilibre or certains ici voudraient comme viennent de le faire avant monsieur Tanguy et monsieur Guiraud dans des registres différents que l'on écrive un budget comme on le rêve sans contrainte sans limite en répondant à toutes les sollicitations sans priorisation en répondant à chaque problème par une taxe ou un crédit d'impôt c'est selon les affinités j'allais dire électives en niant les principes économiques les plus alimentaires ceux qui guident chaque ménage chaque jour pour son propre budget je veux le dire très sérieusement c'est irresponsable c'est irresponsable car c'est mentir aux français ces budgets fantasmés que certains appellent de leur vœu ne peuvent pas exister la réalité des faits s'impose toujours j'en veux pour preuve que les critiques nombreuses qui sont faites à la majorité depuis plus de 6 ans n'ont fait émerger à ce stade à aucun moment une alternative crédible cette réalité des faits permettez-moi de vous la rappeler comme l'a fait madame Véronique Louvagie d'ailleurs qui vient de partir au premier trimestre 2023 nous avons dépassé les 3 000 milliards d'euros de dette la note de la France qui signale sa crédibilité financière a été dégradée par l'agence Finch pour 2023 l'inflation atteindra 4,8% elle entraîne dans son sillage des taux d'intérêt à la hausse en conséquence en 2027 avec 71 milliards d'euros la charge de la dette sera la première dépense de l'Etat tout ça c'est vrai alors il faut faire des choix et c'est ce que nous faisons courageusement et avec lucidité dans ce PLF nous avons décidé de protéger l'emploi et le pouvoir d'achat des français face à la pandémie Covid et à la crise énergétique mais le temps est venu enfin de tourner la page de l'urgence et de retrouver le chemin de la pérennité ce budget est celui de la responsabilité budgétaire de la maîtrise des dépenses il amorce notre trajectoire de diminution des déficits publics en le ramenant à 4,4% dès 2024 tout en travaillant avec des marges de manœuvre minces puisque près d'un tiers des crédits sur le PLF 2024 sont en fait déjà fixés par les différentes lois de programmation que nous avons adoptées ici ce budget porte par ailleurs une très forte ambition en faveur de la transition écologique le plus vert jamais présenté jusqu'alors il comporte 39,7 milliards d'euros de dépenses favorables à l'environnement soit 7% des dépenses qui agiront directement sur la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique il concrétise le plan épargne avenir climat il instaure le crédit d'impôt industrie verte et il coupe dans les dépenses fiscales brunes tout en accompagnant les secteurs concernés au premier rang desquels nos agriculteurs en ce qui les concerne monsieur le maire n'est pas là mais je suppose que notre ministre des finances a omis tout à l'heure dans son annonce sur les réseaux consulaires celui des chambres d'agriculture pour lequel l'augmentation du plafond qui avait été annoncé à Cournon est indispensable à la mise en place en 2024 de la LOA à laquelle comme vous le savez le groupe démocrate est très attaché ce budget est aussi celui de la lutte contre les fraudes il dote les administrations des moyens de lutter contre ces comportements inacceptables qui minent un peu plus jour après jour le contrôle social qui nous lie voici donc ce qu'est le budget 2024 un budget post-crise qui permet de regarder vers l'avenir et qui malgré le périmètre contraint qui est le nôtre porte des ambitions dont nous pouvons être fiers tout en respectant l'exercice imposé d'un retour progressif du déficit en dessous des 3% en 2027 dans ce cadre ainsi fixé les priorités du groupe démocrate sont claires adresser de premières réponses efficaces à la crise du logement à laquelle notre pays fait face ainsi que proposer des mesures en faveur d'une plus grande justice fiscale nous souhaitons enrichir ce texte en ce sens enfin en synthèse si je devais qualifier ce budget en 3 mots je dirais que ce budget est un budget d'action de durabilité et d'équilibre dans ce contexte et avec la responsabilité qui nous caractérise le groupe démocrate votera pour la première partie de ce projet de loi de finance je vous remercie je vous remercie la parole est à madame Christine Pires-Bone pour le groupe socialiste Madame la Présidente Monsieur le Ministre Monsieur le Président de la Commission des Finances Monsieur le Rapporteur Général mes chers collègues nous nous retrouvons pour débuter l'examen de la deuxième loi de finances initiale de cette mandature qui sans surprise fera l'objet comme la première d'un nouveau 49-3 car comme tout parlementaire je ne peux me réjouir du recours à cet article qui prive la représentation nationale de débat mais je voudrais saluer le Président de la Commission des Finances le Rapporteur Général et tous les membres de la Commission car nous avons pu débattre des sujets importants en Commission dans une ambiance apaisée même si le temps nous a manqué pour examiner tous les sujets avant d'aborder le projet de loi de finances pour 2024 permettez-moi de dire quelques mots sur la loi de programmation des finances publiques que le gouvernement a, je le rappelle fait adopter en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale avec le 49-3 cette loi qui fixe la trajectoire budgétaire de notre pays jusqu'en 2027 n'est pas réaliste selon nous elle est synonyme pour les classes populaires et les classes moyennes de sacrifices que nous ne pouvons pas cautionner le quoi qu'il en coûte pour tous y compris pour ceux qui n'en avaient pas besoin implique aujourd'hui que vous demandiez des efforts à tous y compris à celles et ceux qui n'en ont pas les moyens nous ne sommes pas d'accord avec cette politique qui n'a pas eu le courage de cibler les aides préférant des mesures généralistes à l'image de la baisse de 18 centimes puis 30 centimes puis 10 centimes sur le litre du carburant en 2022 y compris pour ceux qui gagnaient par exemple plus de 10 000 euros par mois ce qui a privé le budget de l'état de 7,5 milliards d'euros soit 15% du budget 2022 alloué à la transition écologique la priorité doit-elle être au redressement des finances publiques ou à la protection des français nous faisons clairement le choix de la deuxième option la seule qui permette la cohésion de la nation j'en viens maintenant au budget 2024 le groupe socialiste est en total désaccord avec les hypothèses sur lesquelles vous avez élaboré ce budget nous les jugeons beaucoup trop optimistes et monsieur le ministre je le dis sincèrement j'espère me tromper ce budget il est non seulement irréaliste mais il est également vous me pardonnerez l'expression à côté de la plaque il fait fausse route parce qu'il ne permet pas de répondre aux priorités et aux urgences des françaises et des français et pour illustrer mon propos j'aborderai successivement quatre urgences d'abord le pouvoir d'achat l'inflation continue d'amputer cruellement le pouvoir d'achat de nombre de français alors oui certains s'en sortent très bien mais beaucoup de nos compatriotes qui pourtant travaillent ou bénéficient d'une pension de retraite bien méritée n'arrivent plus à vivre dignement 30 jours par mois trouvez-vous normal qu'après 40 ans de labeur cette retraitée ayant tout juste de quoi vivre ne puisse plus gâter ses petits enfants aucune auxiliaire de vie qui prend sa voiture tous les jours pour visiter cinq ou six personnes âgées parfois deux fois par jour gagnent tout juste le SMIC et vivent moins bien aujourd'hui qu'en 2019 non monsieur le ministre la misère n'est pas une fatalité j'ai en mémoire les déclarations de monsieur le maire sur l'inflation et je le cite nous travaillons sur un scénario principal celui de la baisse de l'inflation à partir de la fin de l'année 2022 c'était le 8 février 2022 sur France Inter et malheureusement non seulement l'inflation fin 2022 n'avait pas reflué mais elle s'est maintenue à un niveau très élevé au premier semestre 2023 nous avons auditionné vous le savez il y a 15 jours les associations caritatives à la commission des finances toutes nous ont dit avoir arrivé en masse de nouveaux bénéficiaires pire encore pour la première fois de leur histoire de leur longue histoire les restos du coeur nous ont dit qu'ils allaient devoir refuser de nouveaux bénéficiaires et diminuer la quantité de nourriture délivrée pauvre Coluche il doit se retourner dans sa tombe comment en sommes-nous arrivés là la septième puissance du monde incapable aujourd'hui de nourrir sa population mais rassurez-vous quand même monsieur le ministre tout ne va pas mal pour tout le monde Total continue d'engranger les bénéfices et l'industrie agroalimentaire s'en met plein les poches et pourtant vous vous refusez de prendre l'argent là où il est nous vous le disons très clairement la situation est explosive peut-être qu'il n'y aura pas de révolution dans la rue mais vous serez peut-être comptable d'une révolution brune dans les urnes j'en viens à une autre priorité la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité le diagnostic proposé par la première ministre en juin est parfait mais il nous faut là aussi constater que les mesures contenues dans ce budget ne sont pas à la hauteur des enjeux et aux engagements pris par le président de la république 7 milliards supplémentaires sont inscrits pour la transition écologique cet effort est à saluer je le salue mais le compte n'y est toujours pas on est encore très loin des 33 milliards d'euros publics de dépenses publiques mentionnés dans le rapport que vous avez vous-même commandé à Jean-Pizani Ferry et Selma Mafouz dans le détail 1,2 milliard d'euros est consacré à la rénovation énergétique des bâtiments alors qu'il faudrait 3,3 milliards d'euros pour respecter chaque année notre stratégie bas carbone 1,3 milliard pour le fonds vert mais celui-ci doit financer des projets de rénovation énergétique de bâtiments mais aussi des projets d'adaptation comme par exemple la lutte contre les incendies ou encore des projets liés à la biodiversité 0,8 milliards fléchés sur la transition agricole et forestière mais on mélange là aussi des mesures d'atténuation des mesures d'adaptation ou de protection de la biodiversité et que dire des crédits réservés aux mesures agro-environnementales et climatiques que vous baissez dans ce budget pour éviter ce saupoudrage qui nous rappelle d'ailleurs celui du plan de relance il aurait fallu une planification des financements écologiques avec des objectifs annuels chiffrés par thématique et par territoire nous permettant ensuite une véritable évaluation et un véritable contrôle du respect des objectifs nous en sommes loin enfin je ne peux clore ce chapitre sans évoquer l'amendement voté en faveur des mobilités en Ile-de-France c'est une très bonne mesure que de permettre la hausse du versement mobilité tant les transports en commun ont besoin de ressources mais que dire du mépris affiché à l'égard de toutes les autres régions de notre pays comme si Marseille Rouen Lyon Bordeaux mais aussi des villes moyennes à l'image de Rion n'avaient elles aussi pas besoin de moyens colossaux pour développer les transports en commun c'est une erreur politique et justifier cette position en invoquant des territoires qui ne sont pas prêts est juste une vue de l'esprit autre secteur autre crise le logement depuis 2017 monsieur le ministre vous n'avez cessé de faire des économies sur le dos du logement les résultats de cette politique sont catastrophiques et pourtant vous continuez à faire la sourde oreille le logement c'est le premier poste de dépense des ménages et ils sont de plus en plus nombreux à peiner face à un coût qui ne cesse d'augmenter les locataires ont perdu l'équivalent d'un mois d'APL par an et la réforme de leur mode de calcul a fait 2 millions de perdants entre 2020 et 2021 parallèlement en ayant réalisé 6 milliards d'économies sur les bailleurs sociaux depuis 2018 et malgré la promesse d'un choc d'offres la production de logements sociaux chute de manière continue et la France compte aujourd'hui 400 000 demandeurs de logements sociaux de plus qu'en 2017 toutes les semaines je reçois ma permanence mais comme vous certainement des ménages et des familles désemparées qui attendent un logement depuis parfois des années ce n'est pas tolérable et cette casse de la construction ne se cantonne pas au logement social puisqu'au total 100 000 logements privés de moins auront été produits sur l'année écoulée par rapport à 2017 la politique fiscale que vous menez monsieur le ministre en favorisant la location touristique au détriment du logement pérenne a considérablement tendu la situation dans les métropoles et les communes littorales en disant le nombre d'annonces sur la seule plateforme d'Airbnb est passé de 30 000 à 750 000 pour redonner pour redonner de la perspective aux ménages qui souhaitent accéder à la propriété ou louer dans le parc privé ou social il est urgent de stimuler la production de logements et de remettre des biens sur le marché locatif mais malheureusement encore une fois ce budget 2024 n'est pas à la hauteur j'espère que vous saurez saisir l'amendement transpartisan déposé notamment par notre groupe par Inaki et Chinese dernier sujet qui figure également très haut sur l'échelle des priorités de nos concitoyens peut-être à la première place la santé sur ce sujet on pourrait dire la situation s'est dégradée mais on ne pouvait pas prévoir c'est faux les déserts médicaux avancent au même rythme que la république recule sur nos territoires alors oui vous avez mis fin au numerus clausus c'est une bonne chose la situation est-elle meilleure aujourd'hui non elle continue de se dégrader et les médecins de ville manquent toujours comment accepter les ruptures d'approvisionnement de médicaments les fermetures de lits dans nos hôpitaux les lits dans les couloirs de nos urgences quand celles-ci ne sont tout simplement pas fermées si l'hôpital va mal le secteur médical ne va pas bien non plus vous le savez les conditions de prise en charge de nos aînés que ce soit à domicile en logement intermédiaire ou en EHPAD se dégradent alors certes des facteurs conjoncturels ont encore aggravé la crise structurelle qui frappe ce secteur mais faut-il baisser les bras non évidemment une enveloppe de 100 millions d'euros a été annoncée par la première ministre à destination de toutes les structures mais nous savons vous comme moi que ce sera largement insuffisant d'autant que les projections démographiques sont connues et les chiffres effrayants il faut dégager des milliards supplémentaires pour prendre en charge correctement les personnes âgées aujourd'hui et celles en devenir le rapport de Dominique Libaud comme le rapport de nos collègues Fiat Iborra disent tout ça très bien mais vous refusez de voir la réalité en face et tout comme vos prédécesseurs depuis plus de 20 ans vous refusez la loi grand âge tant attendue allez-vous pousser le cynisme jusqu'à enterrer l'amendement voté très largement en commission des finances la semaine dernière qui prévoit d'aider les résidents à payer leurs notes d'hébergement devenues insupportables allez-vous jeter à la poubelle cet amendement au motif qu'il faut trouver 880 millions d'euros comment comprendre qu'on donne 272 millions d'euros sous forme de réduction d'impôts aux résidents les plus aisés mais qu'on refuse cette même aide aux résidents de la classe moyenne qui peut comprendre qu'on aide des millionnaires avec un crédit d'impôt pour les petits travaux de jardinage pour plus de 800 millions d'euros et que l'on refuse cette aide fiscale aux résidents d'EHPAD aucune justification ne serait entendable répondre aux urgences demande de l'argent supplémentaire et les solutions existent dans ce budget vous parvenez d'ailleurs péniblement à appliquer des solutions que nous prenons depuis des années après avoir répété à l'envie que vous ne saviez pas définir un super profit vous envisagez enfin de taxer les infrastructures de transport autoroutes aéroports tout en nous mettant d'ailleurs le transport maritime alors même que la société CMA CGM fait des profits mirobolants mais pourquoi s'arrêter là pourquoi ne pas taxer les super profits les super dividendes quel que soit le secteur est-il si difficile de demander un effort exceptionnel transitoire à ceux qui le peuvent comment faire accepter des efforts à tous les français quand ceux qui pourraient en faire sans dommage sont laissés de côté pourquoi continuer ainsi à préserver je dirais même à assister une infime partie de nos concitoyens ultra riches en les protégeant à tout prix de l'impôt et en refusant de les faire contribuer à hauteur de leurs moyens des propositions d'économie monsieur le ministre nous en avons fait à l'appel cela fait des années que nous vous interpellons sur les niches fiscales et sociales qui privent le budget de ressources indispensables pour financer les priorités que je viens d'évoquer encore faudrait-il nous entendre comment accepter par exemple que vous refusiez de plafonner le crédit d'impôt recherche alors que les dépenses qui y sont liées sont passées en 8 ans 8 ans mes chers collègues de 2 milliards à plus de 7 milliards et au budget 2024 ce sont même 8 milliards qu'ils sont affichés alors que les résultats ne sont pas au rendez-vous dans certaines entreprises et ce n'est pas moi qui le dit les rapports vous embarrassent tant tant ils se multiplient et disent tous la même chose France stratégie cours des comptes conseil des prélèvements obligatoires Ralph mais par idéologie vous niez l'évidence selon un autre rapport publié hier par le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital si l'ISF avait été maintenu il aurait rapporté en 2022 6,3 milliards d'euros or l'IFI a rapporté seulement 1,8 milliard l'an dernier soit un manque à gagner de plus de 4 milliards d'euros pour les caisses de l'Etat alors monsieur le ministre je vous le dis l'entreprise est là pour créer de la richesse l'Etat est là pour créer de la justice alors sans surprise vous l'aurez compris nous ne voterons pas votre budget monsieur le ministre synonyme pour beaucoup de français appartenant aux classes populaires aux classes moyennes d'efforts surdimensionnés alors qu'en même temps vous poursuivez une politique favorable non pas aux riches mais aux ultra riches c'est à dire à une toute 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 petite poignée de contribuables votre budget c'est mission impossible vous vous êtes enferré dans une double contrainte insoluble vous prétendez réduire le déficit à 4,4% sans lever de nouvelles recettes fiscales il en résulte des coupes criminelles en matière de santé par exemple ou la progression de l'ondame au regard de l'inflation prévue mais surtout des besoins croissants relève bien d'une austérité l'obstination à vouloir réduire les prélèvements obligatoires dans le contexte actuel est idéologique et irresponsable car si nous pouvons toujours discuter avec le FMI avec Bruxelles avec les banques centrales une chose est certaine c'est que nous ne pourrons pas discuter avec la planète alors je vous le dis assumez que la cohésion de la nation est plus importante que tout le reste je vous remercie je vous remercie la parole est à madame Lise Manier pour le groupe Horizon merci madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur général du budget monsieur le président de la commission des finances mes chers collègues après les plus de 30 heures consacrées en commission des finances sur la première partie du projet de budget de l'état pour 2024 il nous appartient désormais d'en débattre dans notre hémicycle et à mon tour je veux remercier très sincèrement le rapporteur général du budget et le président de la commission des finances qui nous ont permis tout au long de la semaine dernière d'avoir de vrais débats respectueux et de fond en commission c'est un exercice démocratique important et qui nous honore je dois quand même vous dire aussi mon regret d'avoir vu la première partie rejetée par notre commission des finances et ne pas avoir toujours compris le positionnement des oppositions sur certains points typiquement et pour n'en citer qu'un le rejet de l'article 32 qui fixe les relations financières entre l'état et la sécurité sociale nous semble assez incompréhensible le débat s'ouvre donc désormais dans notre hémicycle et il me paraît important de repartir de la base le contexte économique avec une inflation majeure et des taux d'intérêt élevés n'empêche pas notre pays de poursuivre sa bonne marche économique avec un taux de chômage nettement amélioré et des emplois créés toujours plus nombreux il nous faut donc clairement continuer notre choix de politique économique et maintenir cette confiance pour nos entreprises et nos emplois et créer de la valeur car pour partager de la valeur encore faut-il en créer le contexte géopolitique particulièrement douloureux vient lui aussi confirmer les choix qui sont ceux du gouvernement et de notre majorité le renforcement des missions régaliennes de l'état avec des efforts massifs pour notre sécurité nos armées et notre école enfin le contexte climatique et environnemental nous oblige à accélérer massivement notre transition ou plutôt nos transitions et par un effort inédit de 7 milliards d'euros supplémentaires consacrés dans ce projet loi de finances 2024 nous sommes clairement au rendez-vous ces trois grands enjeux étant posés je vais en rajouter un quatrième celui de notre pacte républicain ce pacte républicain c'est ce qui nous permet de faire nation en offrant à chaque citoyen français la capacité à comprendre sa place dans notre société et à déterminer son rôle individuel pour notre fonctionnement collectif cela nécessite que nous responsables politiques que l'on soit élus locaux parlementaires ou membres du gouvernement nous soyons absolument vigilants sur la question qui traverse l'ensemble de notre société celle de la justice fiscale et sociale et je veux commencer par dire à chaque citoyen français que notre système est aujourd'hui le système le plus juste car le plus redistributif du monde cela veut simplement dire que la contribution des plus aisés vient répondre positivement aux besoins des moins aisés les deux tiers des français reçoivent en moyenne davantage en prestations et en services publics qu'ils ne versent en impôts taxes et contributions sociales et je formule ici la demande du groupe horizon monsieur le ministre des comptes publics pourrait-on adresser à chaque foyer fiscal la réalité de son apport à la nation et la réalité de ce que la nation lui apporte c'est une pédagogie que nous devons impérativement reconstruire et qui mérite je le crois un nouvel effort la justice fiscale et sociale elle doit s'incarner dans l'ensemble de nos choix et de nos décisions les bons résultats économiques la création d'emplois et de valeurs la baisse du nombre de demandeurs d'emploi doivent permettre à chaque français de vivre dignement de son travail et tenir la promesse d'une amélioration du niveau de vie de chaque travailleur tout au long de sa carrière la conférence sociale sur les salaires en cela est une démarche qu'il faut encourager et qui doit déboucher sur des mesures concrètes soutenir l'emploi et le travail c'est aussi baisser les impositions qui pèsent sur les salaires les impôts sur les ménages ont baissé massivement depuis 2017 et nous devons poursuivre dans cette voie fidèlement aux engagements du président de la république depuis presque deux ans maintenant nous vivons dans un contexte d'inflation qui a bousculé nos habitudes ce niveau d'inflation a été particulièrement maîtrisé par les décisions que vous avez porté monsieur le ministre pour en limiter les impacts mais pour un certain nombre de nos concitoyens l'impact sur la vie quotidienne est bien plus important que pour d'autres notre groupe horizon et apparenté soutient donc une revalorisation uniforme pour tous les français les pensions de base des retraités seront revalorisées de 5,2% compte tenu de la règle d'automaticité fixée appliquons donc ce même taux de revalorisation pour les tranches d'impôt sur le revenu revaloriser les tranches d'impôt sur le revenu à 4,8% pourrait donner le sentiment qu'il y a une inflation différenciée d'un français à l'autre alors que ce n'est pas le cas et alors même qu'un grand nombre de secteurs professionnels ont fait un réel effort de revalorisation des salaires de la même façon par souci de justice nous proposerons en deuxième partie d'ouvrir l'indemnité carburant travailleurs jusqu'au 7ème décile pour permettre aux classes moyennes qui travaillent d'en bénéficier et enfin pour que le travail paye nous proposerons le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale en 2024 comme nous l'avions fait avec la loi pouvoir d'achat en 2022 et alors que le contexte économique est similaire la justice fiscale et sociale c'est aussi l'imposition de tous et je veux saluer monsieur le ministre votre combat remporté sur l'imposition minimale des grandes entreprises internationales c'est une réelle avancée qui nous permet d'ouvrir les prochaines étapes avec la question de l'imposition minimum des personnes physiques et nous porterons un amendement d'appel sur ce sujet majeur dans ce souci de justice fiscale nous porterons également la prolongation de la contribution sur la rente des producteurs d'électricité pendant l'année 2024 avec des paramètres renouvelés pour ne pas mettre en difficulté certains des acteurs concernés la justice fiscale c'est aussi ne pas exclure ceux qui ont besoin de dispositifs de soutien le prêt à taux zéro est un formidable outil de soutien aux ménages pour l'acquisition de leur habitation nous portons donc avec conviction la nécessité d'élargir les critères de ressources de plafond et d'éligibilité territoriale d'accès au prêt à taux zéro l'économie du bâtiment et du logement les difficultés d'accès à la propriété et le renchérissement des coûts d'emprunt doivent nous convaincre de soutenir les ménages modestes qui souhaitent acquérir leurs biens et la justice fiscale et sociale s'incarne aussi par la lutte sans faille contre la fraude ce projet de loi de finances 2024 vient y répondre et veille même à la renforcer par un plan de lutte contre la fraude ferme et ambitieux que vous portez monsieur le ministre et que nous saluons la justice fiscale et sociale s'est aussi veillée à l'impact de nos outils fiscaux et budgétaires et en ce sens le budget vert de l'état que nous souhaitons voir ouvrir aux collectivités territoriales est un réel outil d'aide à la décision monsieur le ministre je tiens à souligner votre engagement pour que les trajectoires de verdissement de nos outils fiscaux soient conçues en lien avec les acteurs concernés c'est un gage de réussite et d'acceptabilité absolue ces transitions doivent être accompagnées nous le savons et c'est pourquoi il nous semble impératif de soutenir les investissements nécessaires réalisés par les entreprises et notamment par des dispositifs de suramortissement et de primes à la conversion afin d'atténuer les coûts souvent plus élevés pour les machines et les engins fonctionnant aux énergies les moins polluantes bien sûr il nous faut aussi et surtout je crois rappeler aux français que l'état ne peut pas tout et ne doit pas tout s'il était parfaitement légitime et indispensable que l'état protège les français et l'économie française dans le cadre des crises majeures qui se sont superposées les unes aux autres il nous faut aussi savoir retrouver un niveau d'intervention normal la remontée importante des taux d'intérêt vient engloutir des dizaines de milliards d'euros dans la charge de la dette autant d'argent public que nous ne pouvons donc investir dans des politiques publiques qui en ont besoin la trajectoire de redressement des finances publiques doit donc impérativement être tenue c'est là un impératif de souveraineté et c'est aussi parce que l'état ne peut pas tout et ne doit pas tout que nous soutiendrons des amendements redonnant des capacités d'action aux élus locaux notamment sur leur taux d'impôt locaux d'exonération ou de surimposition l'état et les collectivités territoriales doivent agir main dans la main mais il faut faire confiance aux élus locaux qui sont des acteurs majeurs de l'aménagement du territoire et de la lutte contre les fractures territoriales et ce sur quoi nous nous engageons voilà en quelques mots mes chers collègues les analyses et axes de travail de notre groupe Horizon et apparenté sur ce projet de loi de finances 2024 évidemment notre groupe sera mobilisé aux côtés du gouvernement pour enrichir ce texte et permettre à notre pays de se doter d'un budget crédible et utile à nos concitoyens en ces temps troublés je vous remercie je vous remercie la parole est à madame Christine Arigui pour le groupe écologiste merci madame la présidente monsieur le rapporteur général qui n'est pas là il est là monsieur le président de la commission des finances il n'est jamais là où on pense qu'il doit être monsieur le ministre mes chers et chers collègues le projet de loi de finances pour 2024 intervient dans un contexte de forts besoins écologiques et sociaux dans votre dossier de presse vous précisez qu'il vise à répondre aux défis de demain l'été 2023 se classe au quatrième rang des plus chauds en France sur l'ensemble de la saison la température moyenne de 21,8 est supérieure à la normale que notre pays a connue entre 91 et 2020 deux épisodes caniculaires ont abouti à une vigilance rouge météo France a dénombré au cours de cet été 26 vigilances rouges et oranges partout dans le monde les phénomènes climatiques extrêmes se sont multipliés en Grèce et au Canada pour ne citer que ces exemples le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déclaré qu'il y a à peu près plus d'un mois que l'effondrement climatique a commencé l'observatoire européen Copernicus a également annoncé que compte tenu de la canicule océanique il était probable que 2023 soit l'année la plus chaude que l'humanité ait connue et pendant ce temps en juillet dernier une étude de l'INSEE indiquait que 9 millions de français 9 millions de français étaient en situation de privation matérielle et sociale en 2022 et les besoins en logements sociaux sont estimés à 518 000 logements par an selon l'Union sociale pour l'habitat le nombre de personnes pauvres et de travailleurs pauvres explose je m'arrête là vous conviendrez donc avec moi qu'il y a urgence et que plutôt que de répondre aux défis de demain il faut plutôt relever les défis dès aujourd'hui car faire face à nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et réussir la transition écologique dans le délai imparti pour cela des moyens supplémentaires doivent être mobilisés et ils sont conséquents le rapport Mafouz et Pisaniféry les estime à 34 milliards d'euros pour 2024 le projet de loi de finances pour 2024 présente 491 milliards d'euros de dépenses 9 milliards de moins qu'en 2023 et 349 milliards d'euros de recettes c'est donc un déficit de 142 milliards d'euros déficit que l'on pourrait réduire si le volet recettes de ce budget intégrerait toutes on peut rêver ou des propositions raisonnables de recettes qui sont faites ça et là y compris dans les proches de la majorité je pense à l'impôt exceptionnel sur le patrimoine financier bien sûr des plus aisés proposés par Selma Mafouz et Pisaniféry qui pourraient rapporter 5 milliards d'euros dès l'année 2024 je pense aux propositions de nos collègues matéiers sans su dans leur rapport de la fiscalité du patrimoine et plus précisément aux mesures visant à accroître la contribution des revenus du capital au redressement des finances publiques à travers une hausse modérée on retrouve là bien Jean-Paul Matéi de 3 points du taux de prélèvement forfaitaire unique à l'IR à faire mieux contribuer le patrimoine financier conservé dans des holdings patrimoniales en relevant les différentes cotes-parts pour frais et charges applicables aux remontées de dividendes et aux plus-values de cession de participation peuvent s'y ajouter la juste taxation des super-profits réalisés les super-dividendes versés ces dernières années par plusieurs entreprises dans différents secteurs maritimes agroalimentaires pharmaceutiques que nous proposons depuis l'an dernier peuvent s'y ajouter la suppression de niches fiscales onéreuses et injustifiées telles que la taxe au tonnage dans le secteur maritime qui n'a plus de raison d'être et qui a coûté en cumulé sur les années 2021 et 2022 4,2 milliards d'euros aux finances publiques peuvent s'y ajouter l'augmentation du VM à un niveau national pour financer les transports de proximité qui sont utiles socialement et qui sont utiles écologiquement peuvent s'y ajouter la fin de la fiscalité avantageuse dont bénéficie le secteur aérien à travers le taux réduit de TVA et l'absence de taxation du kérosène nous proposons pour cela une TVA au taux normal sur les vols intérieurs à l'exception des vols à destination et en provenance des territoires d'outre-mer et de la Corse un d'entre vous l'a proposé également rejeté la mise en place d'une éco-contribution sur les billets d'avion pouvant générer 3 milliards d'euros par an selon les travaux de la Convention citoyenne pour le climat autant de recettes qui permettraient de diminuer la dette publique mais aussi sa charge en ces moments où les engagements financiers de l'Etat repartent à la hausse et talonnent le budget de l'éducation nationale nous y reviendrons lors du débat sur la dette publique car cher collègue monsieur le maire alors de sa prise de parole vantait les effets positifs de sa politique de l'offre depuis 2017 il me semble juste de rappeler le coût de certains de ses dispositions et de ses dispositifs pour les finances publiques lors du précédent quinquennat baisse du taux de l'impôt sur les sociétés une politique qui se situe à contre-courant des décisions prises par le Royaume-Uni et les Etats-Unis elle a coûté 11 milliards d'euros aux finances publiques remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune par l'IFI cette mesure a coûté en cumulé 15,5 milliards d'euros aux finances publiques création du prélèvement forfaitaire unique cette mesure a coûté entre 5,5 et 9 milliards d'euros aux finances publiques baisse des impôts de production coût estimé pour les finances publiques 25,83 milliards d'euros sans prétendre à l'exhaustivité dans le recensement des différents dispositifs que vous avez mis en place on observe un manque à gagner qui oscille entre 57 et 62 milliards d'euros c'est autant de recettes en moins pour financer la transition écologique les services publics le logement social mais vos choix politiques ce ne sont pas les nôtres venons-en la compétitivité des vertes terminologie qui rejoint la grande liste des expressions qui sonnent creux et qui refusent d'interroger la pertinence de votre novlangue économie verte croissance verte et autres l'article 5 du projet de loi crée le crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte aucune garantie sociale et environnementale n'est demandé aux entreprises qui en bénéficieront au titre de leurs investissements alors même que la question de la conditionnalité sociale et environnementale des aides publiques est prégnante ce dispositif doit être renforcé car maintenant que vous vous êtes enfin rendu compte de l'importance de relocaliser les industries en France il faut encadrer les soutiens publics pour éviter les effets d'aubaine comme c'est le cas aujourd'hui pour d'autres dépenses fiscales comme par exemple le crédit impôt recherche utile en son principe mais qui doit être réformé il faut en ce sens rallonger à 5 ans la durée d'exploitation sur le territoire pour éviter les délocalisations au bout de 2 ans dans des pays où la main d'oeuvre est moins coûteuse il faut conditionner ce crédit d'impôt à des obligations environnementales alignées avec nos objectifs je pense notamment à l'accord de Paris et à la stratégie nationale bas carbone nous avons fait des propositions en ce sens en commission des finances nous espérons nous souhaitons elles ne devraient pas être balayées avec le 49.3 quelques mots également sur le plan épargne avenir climat auquel notre groupe s'était déjà opposé lors de l'examen du projet de loi industrie au delà de la cible de ce dispositif essentiellement des mineurs le montant des encours mobilisables reste faible du fait de la petite capacité d'épargne de cette catégorie d'âge de population sauf celle dont les parents disposent de moyens relativement importants or le plan d'épargne avenir climat n'offre à ce stade aucune garantie aucune garantie de la bonne allocation des encours au profit de la transition écologique nous n'avons en particulier aucune assurance que l'argent épargné au nom de l'avenir du climat ne financera pas des entreprises destructrices du climat et donc de l'avenir la mobilisation de l'épargne doit prioritairement porter sur le fléchage des encours issus de l'épargne salariale de l'assurance vie et des divers livrets réglementés grâce à une refonte des règles qui s'y appliquent notamment en termes de fiscalité et de garantie s'agissant des transports je ne m'étalerai pas sur les services express régionaux métropolitains pour lesquels vous avez annoncé une valse de milliards et dont nous attendons toujours la traduction concrète dans ce budget 2024 sur les 100 milliards annoncés par madame la première ministre il y a déjà presque un an il n'y a à ce stade que 765 millions d'euros pour la phase d'études dans le cadre des contrats plans état-région en cours de négociation pour 5 ans sans garantie de financement supplémentaire de l'état en fonction de la maturité des projets lorsqu'ils seront labellisés aucun engagement n'a été pris en ce sens des effets d'annonce aussi sur le passeraille à 49 euros prévus selon les rapports du ministre du transport pour l'été 2024 or tout porte à croire qu'il y a là une approche en silo sans concertation avec les élus locaux et quand je dis tout porte à croire je suis assuré de ce qu'il n'y a pas eu de concertation pour la mise en oeuvre dans des délais annoncés de cette mesure pourtant nécessaire là encore il faudra préciser clairement la contribution de l'état laquelle ne doit pas fonctionner les ressources nécessaires au développement à la rénovation des trains intercités et du réseau enfin pour nos collectivités racines de la république le compte n'y est pas d'abord la hausse de 220 millions d'euros de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans ce projet de loi ne couvre que 0,8% de l'inflation l'indexation de cette dotation sur l'inflation est une demande juste qui permettra de préserver le pouvoir d'achat le pouvoir d'action et d'achat des collectivités territoriales ce montant inclut des effets de la fin des dispositifs de protection des collectivités contre la hausse des prix de l'énergie qui sont estimés à 1,1 milliard d'euros votre décision d'arrêter les soutiens de l'état aux collectivités sur la base d'une baisse globale des prix de l'énergie est très discutable puisque plusieurs collectivités ont été obligées de signer des contrats triénaux à des prix élevés ne bénéficient pas encore de la répercussion de la baisse des tarifs autre point noir de ce projet de loi pour les collectivités c'est la ponction à hauteur de 67 millions d'euros d'un ensemble de dotations et de compensations d'exonération en 2024 cela représente 27 millions d'euros en moins pour le bloc communal 10 millions d'euros en moins pour les départements et 30 millions d'euros en moins pour les régions il s'agit là d'un sacré coup de rabot vous ne prévoyez rien non plus pour compenser votre décision unilatérale de revalorisation de 1,5 de la valeur du point d'indice de la fonction publique depuis le 1er juillet 2023 qui s'impose aux collectivités après une précédente hausse déjà non compensée une bonne nouvelle tout de même qu'il faut attribuer avant tout aux élus locaux qui en ont fait la demande depuis des années c'est la prise en compte à partir de 2024 des aménagements de terrain pour le calcul du fonds de compensation pour la TVA et une autre bonne nouvelle c'est votre renoncement à la suppression de la deuxième partie de la CVAE et pourtant nous vous avions alerté l'an dernier sur la nocivité de cette mesure je le disais dans mon propos intradictif vous communiquez et d'ailleurs plutôt assez bien puisque vous saturez les médias sur l'ensemble des projets que vous avez mais la preuve de ce projet de budget 2024 s'intitule répondre aux défis de demain et il est de notre devoir d'analyser votre communication et vos actes avec seule grille d'analyse les besoins des françaises et des français et leur traduction dans le PLF 2024 le résultat est hélas insatisfaisant et votre politique monsieur le ministre déplait y compris dans votre propre camp puisque nous avons voté et adopté en commission des finances des amendements proposés par les vôtres cette opposition manifeste à votre orientation en matière budgétaire nous a conduit à rejeter mardi soir l'article liminaire de ce texte qui résume la trajectoire de redressement des finances publiques à l'horizon 2027 et vendredi dernier la toute première partie de votre texte car il ne répond pas aux besoins légitimes exprimés par nos concitoyens donc à situation inchangée bien entendu le groupe écologiste maintiendra les positions à exprimer en commission des finances pour relever les défis d'aujourd'hui sans attendre ceux de demain je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Jean-Marc Tellier pour le groupe gauche démocrate et républicaine madame la présidente monsieur le ministre monsieur le président de la commission des finances monsieur le rapporteur général chers collègues hier s'est ouverte la conférence sociale sur les salaires à cette occasion vous avez affirmé monsieur le ministre je cite que vous étiez contre l'indexation des salaires sur l'inflation contre la hausse généralisée des salaires et opposée à un coup de pouce du semil c'est donc une conférence sur les bas salaires non pour les augmenter mais pour qu'ils restent bas êtes-vous à ce point déconnecté monsieur le ministre du portefeuille des français à la lecture de ce projet de loi de finances tout porte à le croire rien ou si peu pour les français concernant leur pouvoir de vivre rien sur le prix des denrées alimentaires rien sur le prix de l'essence rien sur le prix de l'énergie depuis 2017 vous êtes sourds à la situation sociale du pays depuis 2017 votre seule boussole a été la politique de l'offre la théorie du ruissellement des riches vers les couches moyennes et modestes qui est à l'oeuvre selon l'adache quand les gros maigrissent les maigres meurent mais c'est une hérésie toutes les études montrent que l'accroissement des patrimoines des ultra riches 1170 milliards d'euros en 2022 pour les 500 plus grandes fortunes s'accompagne d'un taux de pauvreté qui progresse face à ce constat pourtant inéductable les libéraux ressortent le sempiternel record d'Europe du taux du prélèvement obligatoire mais pourquoi est-il si élevé tout simplement parce qu'il a fait le choix des services collectifs pour répondre aux défis avec la création et l'extension de la sécurité sociale avec la maîtrise des grands services publics avec le développement des collectivités territoriales porteuses de services de proximité notre pays a donc fait le choix de mettre du commun là où d'autres choisissaient de privilégier des réponses individuelles aux défis en matière de santé d'éducation de sécurité de transport c'est ce modèle qui est au coeur de la confrontation engagée depuis des décennies et qui s'éguise dans ce PLF pour 2024 plus précisément c'est comment allons-nous répondre à la nécessaire augmentation des salaires des pensions des allocations comment allons-nous affronter une crise du logement qui s'intensifie comment allons-nous réussir la transition écologique et répondre à l'urgence climatique comment allons-nous permettre aux collectivités locales d'assurer leur rôle de premier maillon de la République si le taux de prélèvement est si élevé c'est aussi parce qu'on ont été multipliés les cadeaux fiscaux plus de 175 milliards d'euros qui profitent à une minorité plus le taux de prélèvement plus que le taux de prélèvement c'est aujourd'hui la forme des prélèvements qu'il faut regarder aujourd'hui force est de constater qu'ils sont de plus en plus régressifs et ça c'est le vrai drame en ayant fait de la TVA l'impôt le plus important en ayant supprimé les impôts sur le patrimoine qui touchait les hauts de la distribution en ayant multiplié exonération et allégements sur un petit nombre de ménages et d'entreprises vous avez rendu les prélèvements obligatoires de notre pays régressif nous éloignant ainsi du sens de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose qu'une contribution commune est indispensable et qu'elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté l'impôt sur le revenu le seul progressif aujourd'hui ne représente plus que 20% des recettes fiscales soit 54% de moins que la TVA et même 30% de moins que la CSG c'est bien trop peu les citoyens de ce pays ne sont pas des clients ils n'ont pas à en avoir pour leur impôt comme l'avait dit Gabriel Attac non l'impôt doit redevenir un outil au service de la réduction des inégalités mais aussi un moyen proportionnel aux moyens de chacun pour le financement de nos services publics et de notre modèle social car c'est bien de ça qu'il s'agit les défis sont immenses et il faut nous donner collectivement les moyens d'y répondre réorienter une part des dépenses fiscales ou des allègements sociaux permettraient de créer un véritable plan d'urgence pour l'hôpital faire contribuer les patrimoines les plus importants par la création d'un ISF rénové qui intégrerait bien mobilier bien professionnel bien immobilier permettrait de dégager des ressources pour assurer le financement de la transition écologique mobiliser l'épargne populaire dans des projets d'avenir indépendance énergétique infrastructure ferroviaire pour le fret et les voyageurs pôle public du médicament et également une voie à développer conditionner les aides aux entreprises constitue un autre levier qui doit plus que jamais être exploité quand celle-ci représente près d'un tiers du budget de l'Etat soit 200 milliards d'euros une étude publiée par l'institut de recherche économique et sociale posait quatre questions au sujet de ces aides publiques combien pourquoi pour quel effet et à quelles conditions c'est ces questions qui devraient guider l'octroi des aides publiques les 22 milliards d'euros du CICE ont-ils permis de créer des emplois non ils ont surtout accru les marges des entreprises les 7 milliards d'euros du CIR ont-ils contribué de manière significative à la hausse des dépenses de recherche et de développement depuis sa mise en place non toujours non tout cela doit changer enfin la pauperisation de notre population n'est pas sans lien avec la dégradation des services publics les deux qui reviennent le plus dans la bouche de nos concitoyens étant l'hôpital public et l'école sur l'hôpital public qui subit année après année une situation de plus en plus alarmante fermeture de lits épuisement généralisé des soignants impossibilité d'accès aux soins dégradation de la santé de la population et malgré ça l'ODAM fixé à 3,2% se situera pour l'année 2024 en dessous de l'inflation et en dessous de sa dynamique naturelle d'augmentation de 4,6% enfin l'école reste-elle aussi malade il manque en moyenne au moins un enseignant dans 48% des collèges et des lycées de France où les salaires des enseignants a chuté depuis les années 80 où l'origine sociale des élèves pèse toujours énormément sur les résultats où les compétences des parents et les conditions de logement influent sur la réussite de nos enfants c'est là qu'il faut consacrer des moyens humains et financiers ces quelques exemples suffisent à rappeler que le budget 2024 répond à des choix et non à des besoins le budget 2024 ne répondra pas à ces enjeux forcés de constater qu'il n'y a pas de majorité en accord avec la teneur du texte proposé la discussion en commission ainsi que le vote sanction par lequel elle s'est terminée l'ont démontré nous connaissons donc l'issue de cette séquence 1.49.3 qui viendra nouvelle fois empêcher notre assemblée de se faire de faire évoluer ce texte et de se prononcer une fois encore le parlement sera muselé et la blessure démocratique béante elle le sera d'autant plus si vous faites le choix cette année encore de vous asseoir purement et simplement sur les débats qui ont eu lieu en commission et les amendements qui ont été adoptés certains d'ailleurs à l'initiative de vos alliés la taxe sur les super dividendes un barème de l'impôt sur le revenu plus juste ou encore la hausse de la TTF sont autant de mesures de justice fiscale qui trouvent un écho important dans notre pays et qu'il faut nécessairement entendre ne pas laisser la possibilité de voter ce budget ou conserver le texte sans les évolutions votées en commission ce n'est pas laisser la possibilité de faire d'autres choix pour la vie des français les députés du groupe GDR se battront pied à pied pour que les enjeux humains collectifs et de solidarité prévalent merci la parole est à madame émilie bonivard pour le groupe les républicains madame la présidente monsieur le ministre monsieur le président de la commission des finances monsieur le rapporteur chers collègues budget après budget nous alertons le gouvernement sur la situation financière de notre pays et ses conséquences sur les français explosion de la dette 45 000 euros par français et de ses intérêts la France championne européenne des taxes et impôts une dépense publique qui augmente alors que nos concitoyens voient chaque jour le service public qui leur est réellement utile se dégrader je pense évidemment à la santé au soutien aux personnes âgées dépendantes à l'école à la sécurité voilà votre bilan malheureusement en matière budgétaire mais quelles conséquences concrètes aujourd'hui pour les français notamment pour ceux qui travaillent dur qui se lèvent tous les matins qui contribuent largement à la solidarité nationale et n'ont jamais droit à rien je veux parler des classes moyennes chez les républicains notre projet est radicalement différent supprimer le gaspillage d'argent public réellement avec volontarisme et la dépense publique non efficiente pour baisser les impôts et soutenir un service public réellement utile aux français stop à tout ce qui relève de la bureaucratie dévorante coûteuse inutile stop aussi aux aides sans contrepartie ma collègue Louvagi en a parlé tout à l'heure aujourd'hui concrètement les français font face à une explosion du coût du logement une explosion des prix des carburants une perte de pouvoir d'achat pour les familles ils n'arrivent plus à faire face or rien dans ce budget ne répond à cette crise rien sur l'accès au logement tout d'abord il s'agit du premier poste de dépenses des ménages nous faisons face aujourd'hui à une hausse massive des taux d'intérêt une hausse des loyers une chute de la construction et un logement social totalement débordé c'est une grave crise sociale qui se profile si la conjoncture inflationniste explique en partie cette crise la politique largement désincitative du président de la république en matière d'immobilier depuis 6 ans y est pour beaucoup il y a une conviction assez incompréhensible du côté de la majorité que l'argent investi dans la pierre c'est de l'argent qui dort au service d'une cause désuète une France des propriétaires or loin d'être désuète cette cause reste au coeur des projets de vie de nos concitoyens que nous devons accompagner les conséquences de ces choix anti-immobiliers sont aujourd'hui une incapacité réelle pour nos jeunes à se loger une explosion des loyers et charges une impossibilité à devenir propriétaire en 20 ans hors inflation le prix des logements a augmenté de 88% il est impossible pour nos jeunes aujourd'hui de devenir propriétaires sans parler de la crise majeure que va subir toute la filière du BTP et ses emplois la rénovation énergétique ne suffira pas à essuyer les plâtres avec les républicains nous proposons à contrario de renforcer le prêt à taux zéro pour nos jeunes là où vous le rétrécissez de réduire la fiscalité des donations non seulement entre parents et enfants mais aussi entre grands-parents et petits-enfants pour débloquer l'épargne pour que les jeunes puissent plus facilement accéder à la propriété un moratoire sur le ZAN qui rarifie encore plus le foncier et la construction et contribuera à l'inflation des coûts du foncier une révision juste de la fiscalité Airbnb la restauration d'un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt un crédit d'impôt simple pour la rénovation énergétique et non pas l'usine à gaz de ma prime rénov ces choix les républicains les financent ours par des économies précises et renseignées comme l'a évoqué ma collègue Madame la députée je perds de l'argent chaque fois que je vais travailler voilà ce que me disent mes concitoyens qui n'ont d'autre choix que de se déplacer en voiture et ce n'est pas un chèque dérisoire de 100 euros ciblé sur une fraction de français qui résoudra le problème le prix du carburant est constitué de plus de moitié de taxes sur 2 euros le litre de gazole plus d'un euro est récolté par les caisses de l'état les cas encaissent donc 40 milliards d'euros de taxes sur les carburants avec les républicains nous demandons qu'une partie de cet argent soit rendu aux français aujourd'hui avec une baisse immédiate de la TICPE permettant une économie de 12,5 centimes d'euros par litre pour tous pour un coût de 5 milliards j'ajoute que cette mesure n'a rien d'anti-environnemental car nous pourrions mettre aussi en place une taxe élastique encore moins coûteuse lorsque le prix du baril monte la taxe baisse et lorsque le baril baisse elle monte avec un plafond c'est le prix à la pompe chers collègues qui encouragent la transition écologique pas le montant de la taxe étouffée fiscalement les français ne servira en rien la transition écologique enfin je souhaite terminer sur la nécessaire correction d'une politique familiale injuste initiée par François Hollande jamais remise en cause par le président Macron la baisse du quotient familial impactant les classes moyennes et la fin de l'université des allocations familiales c'est des augmentations d'impôts pour les familles et une baisse de leur allocation familiale nous proposons avec les républicains d'augmenter ce quotient à 2750 euros monsieur le ministre je ne doute pas malheureusement qu'il y aura un 49.3 mais je souhaite impérativement que vous continuez la défiscalisation sur les pourboires je n'ai pas pu en parler en commission et il est impératif que cet élément soit dans le texte final pour le pouvoir d'achat de tous les travailleurs de la restauration la parole est à madame marina ferrari pour le groupe démocrate merci beaucoup madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur général monsieur le président de la commission des finances mes chers collègues l'examen d'un projet de loi de finances est l'occasion de se poser un certain nombre de questions dont certaines revêtent un caractère particulièrement sensible telle est la politique du logement qui mobilise près de 40 milliards d'euros dont 15 milliards de dépenses fiscales et qui de la vie de tous ici ne produit pas de résultats probants le logement joue un rôle premier dans la vie des ménages premier poste de dépense ça a été rappelé mais également le logement est le principal sujet de préoccupation des français lieu d'habitation lieu de famille parfois héritage le logement représente souvent les économies de toute une vie et une forme d'assurance pour le futur pour ceux qui ont la possibilité d'accéder à la propriété or le constat est clair notre pays traverse une crise du logement sans précédent à la crise larvée déjà ancienne s'est additionnée une crise du logement depuis un an et demi et c'est une crise conjoncturelle avec la forte hausse des taux d'intérêt l'inflation l'explosion des coûts de la construction et la raréfaction et l'augmentation du prix du foncier notre réponse ne peut être que fiscale nous ne réglerons pas tout en revoyant la fiscalité des locations de courte durée ou en adaptant une nouvelle fois la TVA sur la construction des logements sociaux nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas nous passer d'une grande loi logement que les députés démocrates appellent de leur vœu depuis plusieurs mois déjà nous sommes prêts et vous savez monsieur le ministre à travailler avec le gouvernement et à formuler des propositions innovantes sur le sujet mais la perspective de cette loi logement ne doit pas nous conduire pour autant à repousser d'un revers de la main toute adaptation du cadre fiscal d'SEPLF l'article 6 de ce projet comme d'ailleurs certains amendements du gouvernement montre bien que vous nous rejoignez dans la nécessité d'agir dès à présent même si nous pouvons avoir ici et là quelques divergences d'appréciation vous avez avec l'article 6 décidé de revoir le périmètre du prêt à taux zéro qui est un bon outil pour soutenir une politique d'accession à la propriété la question des zones tendues est la plus urgente certes cependant nous pensons que ces réformes de ces dernières années pourraient être encore plus efficaces en reforçant l'accès au PTZ en effet pour dynamiser l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes et intermédiaires notamment dans les centres-villes à revitaliser et les territoires ruraux nous proposons des ajustements quant au recentrage du dispositif du prêt à taux zéro souhaité par le gouvernement pour qu'un plus grand nombre de ménages y soient éligibles et pour renforcer son efficacité face à la hausse des taux nous souhaitons relever le montant de la prise en charge ainsi que les plafonds de ressources il faut également soutenir partout sur le territoire les opérations de déconstruction pour adresser une réponse systémique et efficace sur le long terme à la pénurie de logements nous en appelons à une réforme structurelle de la fiscalité des plus-values immobilières qui pourrait dans une première étape porter sur les terrains à bâtir l'abattement pour durée de détention encourageant le phénomène de rétention foncière doit selon nous être supprimé en imposant les plus-values à la flat tax tout en indexant sur l'inflation par ailleurs cette raréfaction de l'offre de logements permanents notamment en zone touristique étendue est accentuée par un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années la prolifération de locations de courte durée sur les plateformes de location en ligne ce phénomène augmente les prix et réduit le nombre de logements disponibles pour les résidents permanents entraînant des déséquilibres importants sur les territoires pour mieux en comprendre les causes nous échangeons depuis plusieurs mois avec les acteurs des territoires concernés et les professionnels du tourisme un point fait consensus la réponse doit être fiscale face à des effets d'aubaine trop importants mais elle ne doit pas se tromper de cible et être global ce qui prétend résoudre la crise du logement dans les territoires touristiques en s'attaquant uniquement à la fiscalité des meublés classés de tourisme se trompe puisque ceux-ci ne représentent que 10 à 15% des logements présents sur les plateformes de location en ligne autrement dit toucher seulement la fiscalité des meublés classés c'est s'attaquer à un petit bout du problème sans adresser l'essentiel et c'est envoyer un mauvais signal aux acteurs du tourisme et aux quelques 450 stations classées de tourisme dont 250 sont en zone tendue ainsi qu'aux 1204 communes touristiques je ne citerai que quelques exemples de stations touristiques en zone tendue les Houches la Clusa Aix-les-Bains Chartres Aubernay Berck Cabourg La Rochelle Les Sables d'Olonne Bordeaux Anglette La Grande Motte Cannes Carre-le-Rouet ou Ballaruc-les-Bains quel message enverrons-nous aux propriétaires vertueux qui ont fait le choix de classer leurs meublés et aux stations qui souhaitent préserver les 70% d'hébergement classés indispensables à l'obtention de leurs classements stations de tourisme d'où découlent vous le savez certains avantages pour maintenir l'activité touristique au cœur de nos territoires tout en y maintenant une offre de logement pour les habitants à l'année nous avons travaillé de concert avec nos partenaires du groupe Horizon pour développer une réponse appropriée et d'ensemble elle entend distinguer la fiscalité de la location de courte durée faisant l'objet de facturation et celle de longue durée faisant l'objet de beau elle entend faire converger la fiscalité de la location de logements nus et celle de courte durée et préserver nos meublés classés de tourisme tout en proposant une refonte plus exigeante de leurs critères mes chers collègues vous l'aurez compris le groupe démocrate est déterminé dans le cadre de ce PLF et dans les mois à venir à apporter des réponses efficaces pour sortir de la crise du logement que nous traversons comme notre majorité le fait depuis 6 ans soutenons une politique de l'offre relançons la construction bâtissons ensemble comme nous savons le faire une solution efficiente je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur François Jolivet pour le groupe Horizon merci merci madame la présidente monsieur le ministre monsieur le président de la commission des finances monsieur le rapporteur général mes chers collègues alors le temps du logement monsieur le ministre c'est un temps long qui franchit les étapes électorales facilement et souvent ceux qui en vivent les conséquences n'ont pas eu à voter pour ceux qui avaient décidé parce qu'en fait le temps du logement est un temps tellement long que ceux qui décident ne voient jamais la conséquence de leur décision alors on peut avoir des écarts sur ces bancs sur la notion de crise nationale du logement nous au groupe Horizon et apparenté nous croyons plus à des crises territoriales de l'habitat et à des crises résidentielles ou plutôt et aussi à des crises du parcours résidentiel de l'habitant la problématique sans doute de Paris n'est pas celle de la métropole de Bordeaux n'est pas celle de Hoche n'est pas celle de Poitiers et pas plus celle de Châteauroux vous dire aussi que on peut au moins partager en revanche un diagnostic commun et lors de la commission des finances grâce à l'action et de son président et du rapporteur général un diagnostic partagé a été mené nous faisons tous le constat que la filière immobilière est en train de s'arrêter si je devais prendre une image je dirais que c'est un paquebot un super tanker qui se met en travers d'une île et qu'il faudra faire repartir cela à avoir d'abord des conséquences budgétaires monsieur le ministre immédiate tout le monde s'accorde parmi les experts pour dire qu'il manquerait 100 000 logements entre 100 000 et 120 000 logements construits le prix moyen en 2022 d'un logement était de 200 000 euros hors taxe multiplié par 20% multiplié par 100 000 ça fait 4 milliards de recettes en mois vous dire aussi que la filière immobilière ça va du notaire jusqu'au notaire du terrain jusqu'à la vente en mettant à l'intérieur bien entendu les acteurs du logement que l'on appelle les promoteurs mon attachement moi n'est pas forcément pour le métier de promoteur ou pour ce qu'il représente mais je considère que ce sont des acteurs indispensables à la production parce que je n'oublie pas que je suis le rapporteur du budget du logement et de l'hébergement et que ce sont eux qui produisent 54% des logements sociaux ce qui veut donc dire que il manquera vraisemblablement 54% des logements sociaux l'année prochaine que nous envisageons et ce ne sont pas les efforts que vous avez demandé à une structure placée sous le contrôle du parlement que l'on appelle la caisse des dépôts à une autre qui s'appelle l'action logement qui est donc issue du paritarisme que nous pourrons sauver tous les programmes des promoteurs menés puisque ils doivent les acheteurs doivent respecter leur modèle économique et heureusement alors le groupe apparenté horizon a quelques idées d'abord vous dire que nous ne croyons pas et ma collègue Marina Ferrari l'a dit nous ne croyons pas l'alignement de la fiscalité des meublés avec les hébergements des stations touristiques puisqu'en fait nous loupons ou nous avons le sentiment de louper notre cible et en fait il faut distinguer comme elle l'a très bien dit les logements facturés de court terme et les logements qui font l'objet de beaux et je crains d'ailleurs que ceux qui font l'objet qui sont qualifiés d'hébergement de tourisme ceux qui sont amenés à avoir des audits tous les 3 ans 4 ans pour faire en sorte qu'ils conservent leurs étoiles et bien je crains qu'ils les sortent du dispositif et qu'ils soient encore un marché supplémentaire pour les plateformes de location en ligne et je crois que nous loupons la cible et nous y sommes défavorables et fortement défavorables vous dire aussi que pour sauver les acteurs de la promotion immobilière parce qu'ils construisent 54% de la production de logements sociaux nous avons imaginé faire comme ça avait été fait en 1993 et bien monsieur Balladur avait imaginé ça avait été voté à l'unanimité de sortir l'ensemble des biens des droits de succession qui étaient achetés dans les 6 mois à la date de la publication de la loi de finances donc au 1er janvier d'ailleurs cet amendement présenté en commission a failli gagner son combat ensuite nous souhaitons également que le PTZ soit ouvert sur l'ensemble des territoires et ce pendant une période de 18 mois d'ailleurs je trouve extrêmement anormal et je sais que vous avez révisé la copie que les mesures qui ont passé les 154 communes en plus vers la zone B1 et bien ça a eu pour conséquence d'écarter ceux qui avaient un dossier de financement pour un logement pour un logement en zone B2 et en zone B2 on ne peut acheter que des anciens et je vais finir madame la présidente en vous disant que dans le même esprit je pense qu'il faut que nous arrivions à retrouver une rentabilité à la production de logements parce que sans cela le secteur privé ne sera pas au rendez-vous et les habitants continueront à attendre des logements je vous remercie de votre attention la parole est à monsieur Tématé Heille-le-Gaï pour le groupe gauche-démocrate et républicaine madame la présidente monsieur le ministre monsieur le président de la commission des finances monsieur le rapporteur général au 25 ou 26 valeureux collègues présents encore ce soir ainsi qu'aux valeureux fonctionnaires de l'assemblée yaorana comme l'a rappelé mon collègue Jean-Marc Tellier notre groupe porte le projet d'une fiscalité plus juste qui répartit de manière équitable les outils de création de richesse ainsi que la richesse produite ces mesures d'équité sont nécessaires notamment dans nos pays dits d'outre-mer car nos économies sont structurellement détenues par des monopoles qu'on peut compter sur les doigts de la main monopoles implantés initialement et maintenus par l'administration coloniale permettez-moi d'apporter un éclairage au regard de l'impact de votre politique budgétaire dans les pays dits d'outre-mer concernant la défiscalisation les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif en outre-mer bien qu'imparfait sont des outils qui favorisent la création de richesse dans nos pays respectifs il est ainsi important de pérenniser ces dispositifs et nous sommes étonnés de l'amendement de dernière minute déposé par le rapporteur général qui vise à réduire le champ d'application la défiscalisation nous dénonçons la méthode utilisée de nous imposer un amendement sans dialogue avec les principaux intéressés c'est-à-dire les députés d'outre-mer nous demandons au gouvernement de ne pas intégrer cet amendement dans le 49-3 qui sera déposé et cette demande sera matérialisée par un courrier co-signé par une majorité des députés des pays d'outre-mer qui sera remis au ministre Vigier demain matin si vous souhaitez faire des économies c'est la première fois peut-être que je vais vous proposer de faire des économies nous vous proposons de retirer le pays de Maohinoui actuel Polynésie du décret numéro 96 tiré 1028 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'état en service d'un autre pays la raison est que cette indemnité d'éloignement attribuée aux uniques fonctionnaires de l'état français considérés comme expatriés dans nos pays est obsolète et crée un effet d'aubaine il est préférable de soutenir la formation et le retour des originaires dans nos pays respectifs pour investir dans une main d'oeuvre de qualité qui connaît son pays et qui investit réellement dans son pays concernant les conventions fiscales états pays celles passées avec nos pays océaniens encore français sont obsolètes inégales et très défavorables à nos pays respectifs il est nécessaire qu'un dialogue je m'adresse au ministre s'installe entre l'état et les gouvernements de maohinoui et de kanaki afin d'établir une véritable convention fiscale entre l'état et chacun de ces deux pays un point spécifique à maohinoui la convention fiscale état pays toujours en vigueur signée en 1957 en pleine période d'installation imposée du centre d'expérimentation du pacifique ne tient pas compte des évolutions fiscales actuelles notre économie pré-CEP avant 1957 avait une balance commerciale excédentaire elle a été complètement détruite pour y installer une économie de comptoir extrêmement dépendante du nucléaire jusqu'en 1996 à son apogée 70% de l'économie polynésienne dépendait du nucléaire pour compenser le démantèlement du CEP en 1996 l'état a créé une dotation dite d'autonomie versée annuellement au pays maori à hauteur de 151 millions d'euros soit 18 milliards de francs cette dotation n'a pas été augmentée depuis 27 ans malgré l'inflation à minima nous demandons à ce que cette dotation soit indexée en fonction de l'inflation car les coûts supportés par cette dotation ont eux bien suivi l'inflation par ailleurs la suppression de la CVAE et l'absence de présentation d'un dispositif de compensation convaincant inquiètent les collectivités territoriales dits d'outre-mer qui en bénéficient et qui craignent de voir leur budget de fonctionnement réduit or ce budget de fonctionnement est déjà sous-doté puisque la DGF versée à certaines collectivités territoriales dits d'outre-mer est calculée sur la base d'un recensement qui sous-estime le nombre d'habitants dans nos pays particulièrement en Guyane et à Mayotte car la DGF est calculée tous les 6-7 ans alors nous proposons de maintenir cette CVAE telle qu'elle existait en 2020 de plus le gouvernement français souhaite financer la filière train par une taxation des compagnies aériennes cela impacterait directement le passager sur le principe favoriser le train plutôt que l'avion est nécessaire d'un point de vue écologique mais pour les pays dits d'outre-mer l'avion n'est pas pas une option finalement le gouvernement français propose de taxer les aéroports ce subtil tour de passe mènera de toute manière au même résultat puisque les sociétés aéroportuaires augmenteront leurs redevances aux compagnies aériennes qui elles répercuteront sur le billet d'avion la non-exonération des pays d'outre-mer de cette taxation supplémentaire serait une fois encore la manifestation d'un manque de considération de nos réalités en conclusion comme vous le constatez nos réalités ne sont pas celles de l'hexagone et l'application de votre politique budgétaire ne peut être homogène et unilatérale il est nécessaire qu'un dialogue se construit entre le gouvernement et les députés des pays d'outre-mer pour que cet argent soit bien utilisé dans nos territoires Marrou Maitaye Marrou Mme la Présidente Mes chers collègues il est minuit je vous propose tout de même de terminer la discussion générale nous avons deux inscrits après il y aura la prise de parole de M. le Président de la Commission puis M. le Ministre la parole est à Mme Goulet pour le groupe Démocrate Madame la Présidente M. le Ministre M. le Président de la Commission des Finances M. le Rapporteur Général mes chers collègues cette première partie du projet de loi de finances pour 2024 arrive à un moment où nous devons faire nation où nous devons faire preuve de responsabilité et où de nombreux Français demandent une plus grande équité fiscale et sociale en pratique nous saluons le plan de lutte contre la fraude qui est nécessaire pour renforcer le civisme fiscal afin d'assurer la solidité de notre contrat social et la bonne santé de nos finances publiques les nouveaux outils juridiques présents dans ce texte doivent permettre à l'administration fiscale de mieux détecter et sanctionner les fraudeurs mieux les détecter en adaptant le cadre juridique aux enjeux du numérique et mieux les sanctionner en créant d'une part un régime de sanctions graduées applicable à l'ensemble des fraudes aux aides publiques et d'autre part un nouveau délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de fraude fiscale Lutter contre la fraude fiscale c'est aussi lutter contre le dumping social La transposition de l'accord de l'OCDE visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale à 15% pour les grandes sociétés est une victoire C'est un gage d'équité pour les entreprises de notre pays Car mes chers collègues n'oublions pas que ce sont les entreprises qui font la dynamique économique de notre pays et qui garantissent notre modèle social Gardelons bien à l'esprit D'ailleurs cette avancée doit je crois en aspirer d'autres simultanément à l'échelle nationale et européenne Convaincu qu'il faut distinguer dans la fiscalité les bénéfices utiles des bénéfices futiles nous croyons fermement que la taxation des programmes de rachat d'action doit trouver sa place dans le texte final afin d'encourager les entreprises à investir plus et à moins distribuer pour faire face notamment aux grands défis environnementaux de notre temps ce texte s'attache aussi à des vecteurs de justice sociale notamment en prorogant de deux années le crédit d'impôt octroyé pour l'adaptation des logements en cas de perte d'autonomie cette prise en compte du handicap mais aussi de l'âge et de la perte d'autonomie répond à un besoin de notre société notre attention au groupe démocrate porte aussi sur celles et ceux qui travaillent ces familles toujours à la limite celles qui gagnent un peu trop pour bénéficier des aides mais pas assez pour assurer une sérénité du quotidien c'est aussi pour eux que nous travaillons c'est pour eux que nous portons une position d'équilibre c'est cet état social protecteur que nous mettons en oeuvre n'oublions pas que près de 50% de la dépense publique se consacre aux prestations sociales c'est un appui de l'état à l'ensemble de ses citoyens le groupe démocrate est attaché à l'idée que la fiscalité doit être équitable et solidaire tout d'abord en matière de justice fiscale nous souhaitons rendre la position plus équilibrée entre les revenus du capital et les revenus du travail et nous souhaitons recentrer les efforts financiers consentis vers les classes moyennes un impôt plus juste plus équitable tout en assurant une stabilité économique de nos recettes fiscales c'est ce que nous avons proposé dans nos indexations des deux premières tranches et pas des suivantes ensuite des dispositifs existants ont montré leurs preuves et nous voulons les renforcer à l'heure où nous venons de voter le texte pour le plein emploi avec un volet nécessaire sur la garde des enfants de moins de 3 ans nous devons également permettre aux parents d'enfants de primaire de pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle c'est ainsi que nous pensons nécessaire que le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants hors du domicile actuellement possible jusqu'aux 6 ans de l'enfant soit étendu jusqu'aux 11 ans des enfants soit l'âge de rentrer au collège l'âge où ils acquièrent un peu plus d'autonomie ensuite les parents d'enfants en situation de handicap ont toujours peur du jour où ils ne seront plus là pour les accompagner actuellement une rente sur vie peut être souscrite au bénéfice d'un enfant mineur handicapé nous proposons d'étendre cette possibilité aux majeurs car lorsque le handicap intervient après la majorité il doit être possible pour des parents de souscrire ce type d'assurance pour assurer l'avenir de leurs enfants c'est une injustice que nous souhaitons réparer enfin dans le contexte d'inflation que nous vivons nous devons entendre les inquiétudes des associations d'aide alimentaire c'est pourquoi nous souhaitons une prolongation du dispositif Coluche à 1000 euros afin de permettre aux associations de pérenniser les donations perçues pérenniser ce dispositif c'est permettre de répondre aux demandes qui augmentent de nos concitoyens les plus fragiles alors mes chers collègues si le groupe démocrate souhaite renforcer ce projet les droits de finances pour 2024 c'est pour faire progresser la justice fiscale et la justice sociale dans notre pays je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Nicolas Dupont-Aignan Madame la Présidente Monsieur le Ministre Monsieur le Président de la Commission des Finances Monsieur le Rapporteur Général dans l'histoire économique et budgétaire de notre pays nous avons connu des gouvernements qui mettaient en oeuvre de grandes réformes sociales mais qui étaient de très mauvais gestionnaires à l'inverse nous avons connu d'autres majorités qui savaient gérer avec précaution les comptes de la nation mais qui ont laissé s'aggraver la fracture sociale malheureusement avec vous nous avons la double peine une politique budgétaire qui nous conduit à la faillite une politique budgétaire profondément injuste depuis 2017 la dette de la France accrue de 800 milliards d'euros un record notre dette dépasse les 3000 milliards d'euros Emmanuel Macron qui avait été présenté comme le Mozart de la finance l'homme de la compétence aura été en définitive le champion toute catégorie confondue de l'endettement public des déficits budgétaires et commerciaux malheureusement ce projet de loi 2024 va encore aggraver la situation avec une hypothèse de croissance de 1,4% largement supérieure aux prévisions de la Banque de France une prévision de l'inflation de 2,6% qui ne tient pas compte de l'augmentation du prix du pétrole les recettes sont surestimées les dépenses sont sous-estimées même le Haut Conseil des Finances Publiques tire la sonnette d'alarme quant à la viabilité j'allais dire la sincérité de ce budget qui ne trompe plus personne comme vous êtes incapables de faire une vraie chasse au gaspillage public et j'y reviendrai dans un instant comme vous êtes incapables de taxer les super profits des oligarques dont vous êtes en fin de compte les marionnettes vous n'avez évidemment alors aucune marge de manœuvre pour prendre les vraies mesures sociales qui s'imposent pour les français qui avec le retour de l'inflation n'ont jamais autant souffert vous refusez de mettre en oeuvre une ristourde élémentaire sur les carburants vous réduisez le bouclier tarifaire faute d'ailleurs d'oser sortir du marché européen de l'électricité qui permettrait de traiter à la racine le problème vous refusez de revenir sur votre acharnement depuis 2017 à détruire le secteur du logement tous les avantages financiers dont il bénéficiait ont été rabotés diminution de crédit réduction d'APL taxation des bailleurs sociaux suppression de l'avantage fiscal Pinel en un mot vous êtes les premiers responsables de la crise du logement qui frappe durement nos concitoyens les français ne sont plus dupes de vos choix budgétaires dignes du shérif de Nottingham dans Robin des Bois piller les pauvres pour enrichir ceux qui accumulent toujours plus mais plutôt que d'ajouter des critiques nos concitoyens attendent de la part des oppositions une alternative budgétaire un vrai budget concilions bonne gestion préparation de l'avenir et réduction des inégalités sociales passe au préalable et vous le savez parce que vous n'osez pas le faire par la chasse au gaspillage les 20 milliards d'économies que permettrait une vraie chasse aux millions de fausses cartes vitales de faux numéros d'immatriculation de sécurité sociale les 5 à 10 milliards d'euros que permettrait la fin de la submersion migratoire les 10 à 12 milliards nets que nous donnons à l'Union européenne pour financer les concurrents de notre agriculture et de notre industrie et comble de tout record d'incompétence le surcoût de 12 milliards d'euros mis au budget 2022 pour payer les emprunts à taux variable indexés sur l'inflation emprunt à taux variable que vous continuez à faire chaque mois alors que vous savez qu'emprunter sur l'inflation coûtera beaucoup plus cher aux contribuables demain qu'emprunter à taux fixe ces économies permettraient à l'Etat de retrouver la marge de manœuvre financière pouvant alors être utilisée selon les choix politiques de chacun pour relever les principaux défis du pays j'en vois pour ma part trois le défi du pouvoir d'achat qui passe par des mesures sociales concrètes la suppression de la TVA sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers une TVA à taux zéro sur des produits de première nécessité une incitation et une récompense du travail une politique familiale une politique du logement le défi deuxièmement de la relocalisation industrielle qui passe par des avantages fiscaux ciblés comme l'ont fait d'ailleurs les Etats-Unis à un moment sur les PME qui investissent et augmentent leur production sur le territoire national enfin le défi de la reconstruction de nos services publics de l'hôpital aux universités en passant par l'école qui ont besoin de moyens financiers supplémentaires pour offrir des salaires attractifs à nos policiers et gendarmes infirmiers enseignants enfin malheureusement au mépris de notre démocratie vous avez déjà annoncé l'usage du 49.3 pour surtout éviter tout débat parlementaire qui par le biais des amendements montrerait aux Français qu'il y a une autre politique budgétaire possible l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2024 je vais appeler les articles du projet de loi et la parole est à madame la première ministre s'il vous plaît la parole est à madame la première ministre madame la présidente monsieur le président de la commission des finances si vous connaissez la procédure vous savez que la parole est à madame la première ministre et que vous n'avez pas la parole donc je vous remercie de vous taire monsieur Boyard madame la première ministre madame la présidente monsieur le président de la commission des finances monsieur le rapporteur général mesdames et messieurs les rapporteurs mesdames et messieurs les députés le projet de loi de finances est un texte fondamental c'est la clé de voûte de nos politiques publiques c'est la réponse aux préoccupations des françaises et des français ce sont des moyens pour le pouvoir d'achat pour le plein emploi pour la transition écologique pour nos services publics et pour l'ordre républicain sur tous ces points ce budget présente des avancées majeures c'est un budget pour nos armées pour notre sécurité intérieure pour notre justice auxquelles nous consacrons des moyens inédits des moyens dont le contexte actuel nous rappelle combien ils sont nécessaires combien nous en avons besoin pour protéger les français c'est un budget vert il permet d'accélérer la transition écologique en y consacrant des moyens sans précédent 41 milliards d'euros l'année prochaine c'est 7 milliards d'euros de plus que cette année c'est un budget pour notre école avec une revalorisation historique de nos enseignants une augmentation de 125 euros minimum par mois j'ajoute que c'est un budget de cohérence il maintient le cap de notre politique économique et met en acte notre engagement pas de hausse d'impôt nous continuons même à diminuer les impôts de production avec une nouvelle baisse d'un milliard d'euros notre objectif est inchangé supprimer totalement la CVAE d'ici la fin du quinquennat c'est enfin un budget de responsabilité il respecte notre trajectoire de réduction des déficits publics avec 16 milliards d'euros d'économie l'an prochain mesdames et messieurs les députés pour ce budget comme pour les précédents nous avons tendu la main et cherché des points d'accord nous avons discuté nous avons discuté avec tous les groupes nous avons discuté avec tous les groupes notamment dans le cadre des dialogues de Bercy nous avons enfin accepté de faire évoluer notre texte en reprenant des amendements de la majorité comme des oppositions je pense à l'assouplissement des conditions d'accès au prêt à taux zéro qui sera désormais ouvert à 6 millions de français je pense à l'abattement exceptionnel pour les plus-values foncières pour libérer des terrains à bâtir je pense à la lutte contre la fraude ou encore au renforcement des dispositifs d'aide au carburant pour les travailleurs cependant aujourd'hui le constat est clair aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce projet de loi de finances or or notre pays or notre pays a besoin de ce budget nous avons besoin de cette première partie du PLF pour financer nos projets et les réponses aux défis auxquels nous faisons face à la fin de respecter madame la première ministre le respect c'est un minimum dans cet hémicycle je ne sais pas si vous prenez modèle monsieur le député sur l'autre bord de l'hémicycle ça fait assez peu progresser le débat allez un peu de silence vous laissez madame la première ministre exprimer madame la première ministre de part et d'autre comme à chaque fois comme à chaque fois que ce sera nécessaire j'agirai en conscience et dans l'intérêt du pays et des français aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la constitution j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024 je vous remercie merci beaucoup madame la première ministre l'assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la constitution le texte sur madame la première ministre messieurs les ministres messieurs les ministres messieurs les ministres je n'ai pas fini la séance elle n'est pas levée je vous remercie le texte sur lequel la première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance en application de l'article 155 alinéa 1er du règlement le débat sur ce texte est immédiatement suspendu ce texte sera considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée avant demain 16h59 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la constitution dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion la séance est suspendue